Je suis entraîneur, je me suis entraîné pendant 5 mois, 2 heures par jour. J'ai perdu zéro en termes de masse grasse. Maintenant, j'ai adapté ma nutrition cétogène carnivore. Je m'entraîne une fois par semaine, deux fois si j'ai le temps. J'ai un corps plus esthétiquement et de façon aussi au niveau force, etc., plus fonctionnel que quand j'en avais 27 et que je faisais 20 heures d'entraînement de triathlon par semaine. Pourtant, j'allais presque tous les jours, 2 heures par jour m'entraîner. Au bout de 5 mois, toujours pas de différence. Là, j'ai dit, là, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Je me suis dit, tiens, je vais changer les paramètres de mon expérience, puisque je voulais perdre de la masse grasse. Je vais arrêter de dépenser des calories. Je ne vais plus aller du tout entraîner. Enfin, en tout cas, j'ai réduit de 90% ma quantité de sucre. Et rapidement, en un mois, j'ai dû perdre à peu près 3,5 kg. Et plus j'ai retiré les produits végétaux, plus ma santé s'est améliorée. En plus d'énergie, beaucoup plus de réactivité cérébrale. Depuis un an et demi que je n'ai plus mangé de légumes, ni de fruits, ni quoi que ce soit, je n'ai plus jamais eu d'hémorroïdes ou de saignement. Ça m'a poussé à me renseigner, à approfondir, à remettre surtout en question tout ce que j'avais appris dans le sport, ou en tout cas la nutrition liée au sport. Mais le sport pour la perte de poids, non. Le fitness n'existe pas avant 1980. Moi, je dis toujours que le fitness, c'est le petit frère de Big Pharma et de Big Food. Dans une société saine et fonctionnelle, le métier que je fais ne devrait pas exister. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle interview carné. On accueille Clément de la chaîne YouTube Carnivore Renaissance. Bonjour Clément. Peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté carnivore en France et dans toute la francophonie. Je m'appelle Clément, je vis en Suisse, entre Genève et Lausanne. Et je suis personnel trainer depuis une quinzaine d'années, massothérapeute depuis environ huit ans. Et ça fait deux ans, à peu près deux ans que j'ai un très fort intérêt pour la nutrition cétogène. Et un an et demi que mon alimentation est quasi exclusivement carnivore. Donc, c'est une présentation brève, je pense qu'on pourra approfondir le sujet. Mais en substance, à peu près ça. Ça fait deux ans. L'intérêt pour la nutrition cétogène, oui. Alors, du coup, on va commencer sur pourquoi avoir commencé à t'intéresser à l'alimentation cétogène ? Alors, je n'ai jamais eu de grands problèmes de santé chronique ou comme on peut entendre dans le cadre de certains témoignages. En revanche, j'ai eu, disons, le parcours du, on ne va pas dire parfait, mais du sportif parfait. Dans le sens où je suis né dans une famille de sportifs. Puisque j'avais deux parents qui étaient athlètes, dont mon père, qui a quand même fait en 1985 2h13 en marathon. Le record du monde de l'époque était 2h08. Donc, ça peut à peu près situer le niveau. Donc, c'était quelqu'un qui faisait 20 km par jour d'entraînement. Donc, j'ai grandi dans ce milieu extrêmement tourné vers la santé physique par le sport. Ou ce qu'on croyait être la santé physique par le sport. Avec énormément de glucides. Puisque c'était l'époque du carboloading, pour ceux qui connaissent. Cette théorie où il s'agit de faire des recharges glucidiques avant une activité physique. De manière à être performant. Et puis, j'ai évolué dans le temps. Je me suis spécialisé après professionnellement dans le coaching sportif. J'ai toujours fait du sport de compétition jusqu'à environ 32 ans. Et de 32 à 34 ans, j'ai un peu lâché. Comme souvent, les athlètes le font quand ils arrêtent. En général, on n'arrête pas progressivement, on arrête d'un coup. Et alors, on a toujours malgré tout l'idée qu'on aura toujours le même métabolisme. On a un métabolisme beaucoup plus rapide. C'est le terme qui est employé. Métabolisme lent, métabolisme rapide. Par rapport à la moyenne des gens. Donc, on s'autorise des excès en se disant de toute manière. Alors, j'irai, moi, j'ai fait beaucoup de l'athlétisme et de triathlon. J'ai fait des sports d'endurance. Donc, je me suis dit, bon, j'ai juste à aller courir un peu. Et puis, ça ira. Et en espace de deux ans progressivement, j'ai dû prendre, alors ce qui n'est pas énorme pour certaines personnes qui écouteront ce podcast, mais il y aurait 8 kilos. 8 kilos de masse grasse, principalement. Parce que ce n'était pas 8 kilos de muscles. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant, c'est trop. Je vais aller m'inscrire et faire du sport. Dans la mesure où c'est en plus mon métier, j'ai pendant plus de 15 ans professé l'idée qu'il suffisait d'aller dépenser des calories pour rééquilibrer une balance énergétique qui était excédentaire. Ce n'est-ce que là ? Ça, c'est tout ce que j'ai appris quand j'ai fait mes formations. Et en fait, le problème, c'est que quand on est... La plupart des coachs sportifs, très souvent, c'est un métier où la moyenne d'âge est relativement jeune. Donc très souvent, c'est des gens qui vont croire à ça, comme c'était mon cas dans le passé. Parce que les phénomènes, quand on mange beaucoup, par exemple, du glucide, ce qui était mon cas, les phénomènes de résistance à l'insuline qui se mettent en place dans le temps ne sont pas encore visibles. Exact. Donc ça renforce cette croyance parce qu'on se dit, moi, je fais beaucoup de sport, je ne prends rien. Et pourtant, je mange des glucides. Donc pourquoi cette personne-là qui a 45 ans, ça ne fonctionne pas ? Probablement qu'elle me raconte des bêtises. Et qu'elle mange beaucoup plus qu'elle ne devrait, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ou qu'elle ne dépense pas assez de calories par rapport à ce qu'elle me dit faire. Et puis, je me suis dit, très simple, je vais aller faire moi-même, mettre en pratique ce que j'ai indiqué à mes clients. Et dans ma tête, c'était une histoire d'un mois. Sauf qu'au bout d'un mois, un mois et demi, je ne voyais pas de différence. Au bout de trois mois, pas de différence. Pourtant, j'allais presque tous les jours, deux heures par jour, m'entraîner. Bon, au bout de cinq mois, toujours pas de différence. Là, j'ai dit, là, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Il va falloir peut-être que je revoie certaines choses. Et je suis tombé sur une vidéo de Jordan Peterson par hasard. Parce que je l'ai écouté sur d'autres sujets. Il a parlé à mon nom de sa fille. Je pense que beaucoup de gens ont eu cette expérience-là. Oui, pareil. Et puis, l'autre vidéo qui a été suggérée par YouTube, c'était une vidéo de Paul Mason, du docteur Paul Mason en Australie. Qui parlait de pourquoi, en fait, lorsqu'on est insulino-résistant ou que l'on devient, l'oxydation des graisses ne se fait plus au niveau physiologique. Il y a une hormone, tout simplement, qui est désactivée et qui ne permet pas à la graisse de sortir des cellules adipeuses pour être réutilisée. Mais là, je me suis dit, tiens, tiens, c'est intéressant, peut-être que c'est mon cas. Et j'avais un, en anglais, on dit skin tags. Donc, je ne sais pas comment on dit en français. C'est des espèces de petits boutons qu'on a souvent autour des aisselles. Ou bien, dans le cou, chez les personnes, on peut les trouver chez les personnes obèses ou insulino-résistants. Ce n'est pas vraiment des verrues, mais c'est des petits... Des petits bouts de peau qui dépassent. Et il disait ça dans la même vidéo. Qu'effectivement, c'était des signes qui étaient souvent liés à ça. Donc, j'avais là deux indices qui étaient en train de me dire. Peut-être qu'à 35 ans, à l'époque, tu es déjà en train de devenir gentiment pré-diabétique. Parce que j'en avais un. Je n'en avais pas beaucoup, j'en avais un seul. Mais je me suis dit, wow. Et à partir de là, ça m'a fait un peu peur. Donc, c'était vraiment la peur qui a sollicité le chargé. Je me suis dit, tiens, je vais changer les paramètres de mon expérience. Puisque je voulais perdre de la masse grasse. Je vais arrêter de dépenser des calories. Je ne vais plus aller du tout entraîner. Et par contre, je ne mets plus... Enfin, en tout cas, j'ai réduit de 90% ma quantité de sucre. C'est-à-dire, pour être honnête, je gardais peut-être deux fois par semaine des sushis. Donc, il y avait une petite quantité de riz qui était largement moindre que ce que je mangeais avant. Et rapidement, en un mois, j'ai dû perdre à peu près 3,5 kilos comme ça. Donc, là, je n'ai pas fait de sport. Je me suis dit, tiens, ça fonctionne. Effectivement, dès qu'on enlève le sucre. Donc, j'ai commencé à mettre tout ça en place. Puis, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos. Après, il y avait la partie... Donc, il ne me restait plus que les produits animaux et les produits végétaux dont je n'étais pas fan à la base. Et assez rapidement, je me suis dit, puisqu'il ne me reste que les deux, je mangeais de toute façon plus de produits animaux. Donc, c'était produits laitiers, poissons, viande. Et puis, après, j'ai découvert toutes les toxines qui pouvaient être liées aux plantes. Je me suis dit, tiens, je vais les enlever de toute façon. Je ne risque pas grand-chose. Donc, un mois, deux mois, trois mois, on verra bien. Et plus j'ai retiré les produits végétaux, plus ma santé s'est améliorée. Donc, santé, j'entends par là, plus d'énergie. Je pense que c'est commun à tout le monde. Beaucoup plus de réactivité cérébrale. Et puis, j'avais souvent, par le passé, en fait, sur les dernières deux années avant de commencer ça, de manière progressive et crescendo, de plus en plus d'hémorroïdes à chaque fois que je mangeais des plats épicés ou ce genre de choses. Voire même des saignements. Ah oui ? Ouais, j'ai même eu une fois une thromboise hémorroïdaire. Donc, je vais me faire opérer pour enlever ce caillot. Donc, il y avait quand même un terrain, une réaction par rapport à ça. Bon, depuis un an et demi que je n'ai plus mangé de légumes ni de fruits ni quoi que ce soit, je n'ai plus jamais eu d'hémorroïdes ou de saignements. Je vais réintroduire une fois. Le lendemain, j'ai passé ma journée sur les toilettes avec des diarrhées et de nouveaux des saignements. Une fois et en très petite quantité. Donc, voilà, il n'y a peut-être pas d'études, mais en tout cas, à titre personnel, pour moi, il y a un fort lien de cause à effet. Du coup, certaines personnes, des détracteurs de notre régime, pourraient dire, oui, mais c'est parce que ton corps s'est déshabitué à manger des légumes, que tu as des réactions énormes quand tu en manges. Est-ce que, de ton point de vue, est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que c'est parce qu'il y a des toxines à la base et que ton corps s'est habitué à combattre les toxines et donc, du coup, lorsque tu enlèves la totalité des toxines, ton corps, il devient beaucoup plus sensible à ces toxines-là puisqu'il n'est plus habitué à les combattre ? Alors, il y a en effet un phénomène de résistance du corps qui se met en place pour survivre. Mais je vais préciser, donc, ça, c'était une semaine à Paris. J'ai été voir mon meilleur pote et il m'a proposé d'aller dans un restaurant créole et moi, je voulais simplement, éventuellement, boire, déguster un verre de rhum. Et lui, après les entrées, et je regardais les entrées, il y avait donc du boudin entier, qui est du sang, avec quelques épices. Donc, je me suis dit, bon, si je m'aventure sur du boudin, comme celui, ça devrait passer. Et après, il y avait un féroce d'avocat. Un féroce d'avocat, c'est de la morue avec de l'avocat, un peu d'oignon et de temps en temps, c'est un peu pimenté. J'ai demandé à la dame de ne pas m'amener de piment dedans. Elle m'a dit oui, elle a quand même mis du piment dans le boudin aussi. Mais c'était un boudin entier qui est à peu près de cette longueur-là. Un seul. Et un féroce d'avocat qui était dans un petit ramequin. Donc, pour cette si petite quantité-là, le lendemain, j'ai quand même passé la journée quasiment sur les toilettes avec une diarrhée. Donc, je veux bien qu'on puisse me dire... Et d'ailleurs, mon pote, pour me chambrer, il m'a dit, ah, tu vois, c'est parce que ton corps n'est plus habitué, etc. Et je lui ai dit, certes. En revanche, même quand j'en mangeais beaucoup avant, que j'étais donc habitué, j'avais ces problèmes. J'ai jamais eu de problème de ce type-là en mangeant de la viande. Je n'ai pas la connaissance de gens qui me disent, j'ai pas mangé de viande depuis trois ans et je remange de la viande et soudainement, j'ai des saignements, une diarrhée ou ce genre de choses. Donc, il suffit de comparer ce qui est comparable, d'être minimum logique et il me semble que l'équation est résolue. Mais je ne sais pas. Après, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, les gens qui voudront faire preuve de mauvaise foi, est-ce que tu peux faire ? Pas grand-chose. On est bien d'accord. D'ailleurs, on ne cherche même plus à convaincre. Mais effectivement, c'est hyper... Moi, ça me parle beaucoup, ce que tu dis sur le fait que, bizarrement, quand on mange des légumes, après avoir fait un régime carnivore, on a des effets énormes tout de suite. Et effectivement, moi, j'ai été végétarien pendant sept ans. Quand je me suis remis à manger de la viande, ça ne m'a pas créé des problèmes physiques. Même pas du tout. C'est même totalement l'inverse. Vraiment, j'ai eu une nouvelle énergie. Je me suis senti mieux. Donc, c'est vrai que ce contre-argument, il n'est pas mal, dans le sens où, oui, moi, je n'ai pas mangé de viande pendant sept ans. J'en ai remangé et je n'ai pas vomi. Je n'ai pas eu des problèmes énormes. Si, alors, il y avait la diarrhée du début du régime carnivore, parce que, encore, il absorbe tout. Mais au-delà de ça, je n'avais pas de fatigue derrière cette diarrhée. Je n'étais pas malade, quoi. C'est simple. Je mange des épices, des piments, des choses comme ça. J'ai des problèmes. J'arrête. Je ne mange que de la viande. Je n'en ai plus. Le jour où je reprends une infime quantité de ces produits-là, j'ai de nouveau des problèmes. Après, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ton expérience. Très bon. Et donc, après, si tu veux, ce premier mois et demi-là où je suis passé en régime, on va dire, low carb, je suis allé en Thaïlande voir mon professeur de massage à Chiang Mai et quand je vais en Thaïlande, j'aime bien m'entraîner, faire tous les jours un peu de moe Thaï. Donc, un peu, ça veut dire deux heures d'entraînement tous les jours. Un peu. Et c'était la première fois, pour moi, à 36 ans, que j'allais m'entraîner sans lucide. Donc, pour moi, c'était un peu l'inconnu de me dire, mais attends, est-ce que je vais tenir l'entraînement ? Parce que, par le passé, psychologiquement, je ne pouvais pas aller à l'entraînement sans avoir mangé des pâtes du riz ou quelque chose de glucidique au moins trois heures avant en me disant, je ne pourrais pas tenir. Il y a eu des fois où j'ai annulé des entraînements à cause de ça. Là, j'y suis allé avec, je crois, un steak ou deux dans le ventre le matin à midi. Et l'entraînement était à 16 heures. Il fait chaud. Et écoute, c'est passé parfaitement. Je me suis dit, waouh, ok. Et plus les jours avançaient et plus d'énergie j'avais, en fait. bon, c'est tous les phénomènes qu'on peut connaître physiologiques. Mais disons que ça m'a prouvé qu'en réalité, même sur, comment dire, une pratique qui est relativement intense, qui est le mointail, où tu fais des rounds de dix minutes au pas haut, c'est non-stop. C'est coup de point, coup de pied, coup de genou, coup de coude. Donc, tout le corps travaille. Et des fois, tu as quatre rounds de dix minutes, ça fait quarante minutes, avec deux minutes de pause entre chaque. Aucun problème, aucune baisse d'énergie. Donc, le mythe, si tu as à ce moment-là, donc au bout de deux, trois mois, le mythe pour moi des glucides était terminé. Était terminé non pas par théorie, mais par théorie et pratique. Pratique, perte de poids, à partir du moment où j'arrête de faire de l'exercice, et pratique, où, d'où provient mon énergie, elle ne provient plus des glucides, puisque je peux m'entraîner deux heures sous 40 degrés. Et en fait, à la fin d'entraînement, je dis au gars, est-ce que je peux rester encore 30 minutes faire du sac ? une bonne performance. Donc, voilà, ça a été le début, après je suis rentré en Suisse, et puis j'ai, là, j'ai gentiment enlevé les poissons. après, au bout de 2-3 mois plus tard, j'ai enlevé les produits laitiers, et là, j'ai eu ma première phase en full carnivore, viande-viande. Voilà. Donc, juste des œufs et du bœuf, du coup ? Alors non, pas des œufs, mais que du bœuf, de l'animo et du porc. La seule source, on va dire, végétale, indirecte que j'ai encore, c'est du maté. Donc, l'herbe à maté argentine ou rougoyenne, pour ceux qui connaissent, que je bois depuis 10 ans, j'ai essayé d'arrêter au bout d'un moment, mais je n'ai pas réussi. Voilà. C'est pas un truc que je cache. Mais, pour l'instant, je n'ai pas nécessairement un... Je sais qu'il y a des gens qui continuent à boire du café ou du thé. Mais c'est ce que j'allais dire parce que du coup, ça n'a pas enregistré avant. Oui, moi, j'ai bu du café pendant 4 mois, là, depuis que je fais un régime carnivore. D'ailleurs, je m'y suis mis pendant le régime carnivore, ce qui est très étrange, mais bon, j'ai remplacé mon addiction au sucre par une addiction au café. Et là, j'essaye d'arrêter et c'est compliqué. Oui, alors, je sais que le maté a moins de... le bouche est moins fort, moins de café, mais il y en a quand même. Il y a des tannins, il y a des choses comme ça qui peuvent intervenir sur l'absorption de certains nutriments, c'est vrai. Maintenant, à titre personnel, moi, je me suis dit que chacun doit trouver son équilibre et j'ai tellement peu de nourriture toxique que je me dis, bon, ça reste encore à peu près 0,5 litre par jour d'eau qui baigne dans de l'herbe à ma thé. OK. Mais peut-être que j'arrêterai, je ne sais pas, peut-être que dans un mois, ça va me prendre et puis j'arrête. Moi, je fonctionne beaucoup sur l'impulsion, donc quand je décide, c'est fini. Mais il faut que je décide. Du jour au lendemain. Oui, à peu près, oui. Donc voilà, maintenant, après mon régime, il est assez... il est moins... enfin, moins strict, ce n'est pas qu'il est moins strict, c'est que par exemple, en Suisse, on a un truc qui est l'équivalent de la crème fraîche qui s'appelle la crème double. D'accord. C'est un peu plus gras que la crème fraîche. Enfin, ça dépend, la crème fraîche à 35% de matière grasse, c'est un peu l'équivalent. Donc, ça par exemple, je vais manger ça en an ou quart si j'ai faim. Moi, je tolère assez bien le lactose parce que j'ai... ma mère est de l'ouest de France, de Poitiers. Donc, j'ai des grands-parents qui sont de Charentes, Poitou-Charentes. C'est quand même une région très laitière, etc. Donc, ouais, je n'ai jamais de problème avec le lactose, quoi qu'il en soit. Donc, c'est vrai que la crème double, j'en mange des fois entre midi et deux si j'ai un peu faim en attendant mon repas du soir. et de temps en temps, je vais prendre de la truite de certains lacs suisses. Je sais qu'il y a un peu plus de B9 dans la truite. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je mange de la truite. Voilà. Donc, on va dire 90% environ et puis un 10% entre la crème double et puis de temps en temps le poisson. Du coup, c'est carnivore, la crème et le poisson. Oui, oui, c'est un animal, mais ce n'est pas full meat, on va dire. Oui, ce n'est pas Lion Diet, quoi. Non. Mais voilà, après, après, donc, donc, ça a été un très bon, pour moi, en tout cas, à titre personnel, une expérience très enrichissante parce que ça m'a poussé à me renseigner, à approfondir, à remettre surtout en question tout ce que j'avais appris dans le sport ou en tout cas la nutrition liée au sport, que ce soit les conseils pour des clients privés ou pour des sportifs. Donc, après, j'ai fait une formation avec l'institut du professeur Tim Knox en Afrique du Sud qui s'appelle The Nutrition Network et c'est des cours en ligne. Il y a plusieurs curriculums et puis, moi, j'en ai fait un en particulier. Donc, ça a duré à peu près huit mois de cours en ligne. Je me suis reformé sur la nutrition cétogène pour pouvoir... Spéciélifiquement pour les sportifs ? Non, non, pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour les clients en général. Mais c'était surtout, si tu veux, pour avoir une certification en nutrition, cétogène. Ce qui est très compliqué à trouver puisque tous les instituts de nutrition étant largement financés par des lobbies qui sont plutôt pro-plantes, vont enseigner qu'il faut 50% de glucides sous forme de fibres, etc. Donc, il y a très peu d'instituts où tu peux apprendre les spécificités d'un régime cétogène. et l'institut du professeur Tim Knox, donc c'est Nutrition Network, est très très bon. Ils ont sorti un livre qui s'appelle Ketogenic. C'est le titre du livre Ketogenic, c'est un livre jaune. Ketogenic. Des fois, il y en a 7, 8. Donc, les gens qui peuvent remettre en question la légitimité du régime cétogène, je pense qu'ils n'ont pas bien lu parce que c'est un des régimes qui est le plus documenté et le plus documenté en tout cas et scientifiquement parlant. Oui, ça a quand même aidé. Alors, je crois me souvenir qu'un des trucs principaux qui s'était utilisé depuis très très longtemps pour les épileptiques notamment. Oui, voilà, c'est ça. L'épilepsie. Femmes enceintes dans certains cas. Puis, même avant, au 19ème, il y avait des médecins qui l'utilisaient. Il y a des médecins qui l'ont utilisé qui ont écrit pas mal justement sur les effets du sucre, sur les problématiques de poids ou d'obésité. Tout ça n'a jamais été mis en avant alors qu'on les a les recherches. Oui, il y avait John Yodkin qui dans les années 60 était un peu un concurrent d'Ancel Keys sur quelle est la cause des maladies cardiovasculaires. Ancel Keys ayant eu les faveurs des lobbies, les faveurs de l'establishment politique de l'époque a réussi à imposer son hypothèse par rapport aux lipides. Et ça, je veux dire, ça a été démonté depuis 30 ans, ça a été quand même pas mal démonté par beaucoup de gens. En France, on a le médecin docteur Delorge-Oryl qui a beaucoup écrit là-dessus, contre cette théorie du cholestérol, généré, ou en tout cas le LDL qui serait un générateur de maladies cardiovasculaires. cardiovasculaires. Mais Yodkin était, à l'époque, Dancel Keys avait écrit un livre qui mettait justement en avant les problématiques du sucre dans les maladies cardiovasculaires. Et il y a eu un lobbying contre lui, et puis après, il s'est un peu effacé et puis malheureusement, son héritage est passé à ce moment-là à Trapp. Mais son livre est toujours réédité et c'est vrai que c'est... J'ai perdu le titre, mais... C'est Pure, White and Deadly. Sucre. Voilà. Et... Donc voilà, l'idée, c'était d'incorporer, si tu veux, ces nouvelles connaissances dans mon activité de coaching avec les clients parce que je me rendais compte qu'au final, tu peux agir sur une prévention en disant à quelqu'un qu'il faut faire du sport. Très bien. Alors, le sport, oui, pour le maintien de masse musculaire. Oui. Oui, pour la mobilité articulaire ou la flexibilité musculaire. Mais le sport, pour la perte de poids, non. Il n'y a aucun lien entre les deux. Physiologiquement, il suffit de pousser un tout petit peu la réflexion pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai vécu, donc voilà. Après, on me dira oui, mais toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le nombre de gens qui ont fait de la restriction calorique, qui ont fait du sport comme des malades et qui n'ont rien perdu, voire qui ont pris du poids en termes de masse grasse, sont légions. Oui. Donc, non, le sport et la perte de poids ne fonctionnent pas ensemble. Ce n'est pas deux choses qu'on peut associer. Il faut arrêter de croire à cette idée-là. Il faut que les gens vraiment arrêtent de penser que je vais perdre du poids, je vais aller m'inscrire à la salle ou je vais prendre un coach. Et en plus, en faisant du cardio ? En plus, en faisant du cardio, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et pour avoir à peu près de 12 ans, 11-12 ans, dit ça aux gens, je peux dire que ce que j'ai dit était faux. Et aujourd'hui, je le réfute et je m'oppose clairement à cette idée-là. Donc, malheureusement, très souvent, les gens, lorsqu'ils viennent voir un coach, ont déjà des idées très définies en tête et cherchent une espèce d'approbation. Les gens ne cherchent pas nécessairement à écouter un expert ou à écouter quelqu'un qui peut leur dire ce que vous pensez, c'est la construction d'un message, mais ça n'est pas la réalité. Si tu dis ça aux gens, ils ne sont pas contents. Non. Parce qu'ils sont venus pour chercher toi, mais c'est pour faire ce que moi, je veux. et tu as beau leur donner des méthodologies en leur disant que vous aurez de meilleurs résultats comme ça, très souvent, ça ne marche pas. Oui, ils ne sont pas prêts à passer le pas. Moi, j'ai des amis à la salle aussi que j'essaye de convaincre de passer en carnivore ou en cétogène. Je ne sais pas vraiment de les convaincre, mais ils ont bien vu que moi, j'avais perdu 8 kilos en 3 mois et ils se disent tiens, c'est dingue, tu fais un truc qui marche. Donc, évidemment, j'en parle, mais ils disent non, je ne peux pas arrêter les pâtes, je ne peux pas arrêter le sucre, je ne peux pas faire ça. Et en fait, ils continuent à croire que le sport suffira à lui tout seul à leur faire perdre du poids et ça ne fonctionne pas. Est-ce que la nutrition est quelque chose de... C'était le professeur Tim Knox qui avait dit dans un interview où il avait dit que la nutrition, c'était comme parler de religion. Oui. Et en réalité, moi qui me confronte à ça un peu tous les jours, c'est vrai. C'est-à-dire que on touche au culturel, on touche à... des fois religieux, par rapport à des tabous, des choses. On touche à l'identitaire. Exemple, tu prends un gars qui est super sociable, qui sort tout le temps, qui s'est créé son identité comme un bout en train qui est l'organisateur d'apéros d'un groupe de 20 copains et que ce gars-là, il a des problèmes métaboliques et que tu lui dis, en fait, le Ricard ou le vin blanc tous les soirs, les cacahuètes et tutti quanti, il va falloir arrêter. tu mets non pas en péril son régime, mais tu mets en péril son identité sociale. Et moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Donc, tu es en train de me dire qu'il faudrait que j'arrête mes apéros ? » Je lui dis oui. Et il me dit « Voilà. » Ce n'est pas possible parce qu'après, tu n'as plus de contacts sociaux, machin, etc. On les connaît, les excuse effectivement. La personne, vu qu'elle a construit toute son identité et son groupe d'amis et sa vie sociale autour de ça, c'est hyper compliqué de lui dire d'arrêter parce que tout se déconstruit derrière. Mais en plus, probablement, ses amis qui viennent à ses apéros ne viendront même plus. Non, parce que tu as un rejet social, etc. Donc, c'est vrai que j'ai eu une cliente aussi qui était d'origine italienne qui me disait qu'elle mangeait des pâtes tous les jours. Puis, au bout de la discussion, au bout d'un moment, elle m'a dit « Mais moi, si tu m'enlaves les pâtes, tu me tues. » c'est des mots qui sont quand même forts, mais qui sont parlants parce que c'est de l'ordre de la... combien dire ? C'est un caractère vital pour elle. Et pourtant, elle avait des problèmes. Mais ce n'est pas grave. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion depuis un an que j'essaye de transmettre cette vision, etc. même avec la casquette du coach, même avec la casquette de quelqu'un qui a une certification en nutrition, même avec la casquette d'un massothérapeute parce qu'en massage, par exemple, en massage thaï, je fais des massages thaï thérapeutiques, donc je traite principalement des épaules gelées, des faciles plantaires, des choses comme ça, des problèmes. Je ne fais pas de massage relaxant. Et si tu veux, c'est des techniques qui sont assez efficaces. donc en deux, trois séances, normalement, une pathologie chronique, elle va réduire environ, la plupart du temps, on est autour de 80% de réduction du symptôme. OK. Parce que, voilà, ça marche bien, etc. Donc ça, c'est mécanique. On a un effet dessus. maintenant, si le gars revient ou la personne revient après deux, trois séances et me dit « Ah, c'est revenu comme avant. » Ah oui. Ou deux semaines, trois semaines, etc. Moi, je n'avais jamais auparavant considéré les phénomènes endogènes d'inflammation qui pouvaient se répercuter sur les articulations, au niveau neurologique, au niveau nerveux, etc. Donc oui, je vais masser, je vais utiliser des techniques qui peuvent être efficaces pour certaines personnes dans certains contextes, mais qui, pour beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques, se révèlent être, je ne vais pas dire inefficaces, mais presque, dans le sens où, oui, ça soulage sur l'instant, trois jours, quatre jours après, la personne a de nouveau les mêmes problématiques. Et, en tant que thérapeute, en coach, tu vois une personne qui a 20 kilos de trop, à peu près, au niveau corpulence, en tout cas, trop de masse grasse, donc, il y a une surcharge pondérale, et la personne te dit « j'ai mal au genou » ou « j'ai mal à la cheville » et ça fait trois ans que ça dure. Ben oui, tout le poids est porté par le pied ou le genou, c'est les deux dernières articulations du corps. Donc, moi, je pense qu'on a tous un poids qui est plus ou moins génétiquement programmé. En général, c'est le poids qu'on a si on n'a pas de problème métabolique autour de 20 ans, entre 20 et 23 ans. Et après, normalement, on garde ce poids-là, sauf si tu fais de la muscu comme un malade et que tu prends 15 kilos de masse musculaire, ok, ça c'est différent. Mais pour la plupart des gens, on oscille autour de plus ou moins 1 ou 2 kilos autour d'un poids qui, à mon avis, notre programmation génétique en fonction de notre taille, etc. Donc, quand tu as plus 10, plus 15 kilos au-dessus de ce poids-là, ça veut dire que tes articulations, tes structures, tes tissus ne sont pas préparés à supporter cette charge en plus. Donc, tu te retrouves à avoir des tensions. Donc, tu vas voir un massothérapeute, tu vas voir un ostéopathe, tu vas voir un acupuncteur, tu vas voir un guérisseur, je ne sais pas, un coupeur de feu, enfin, après, plus, en fait, moins les choses conventionnelles fonctionnent, plus les gens vont vers des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, etc. Alors qu'en réalité, il suffit de perdre peut-être 10 kilos et ton genou d'un coup a beaucoup moins de tension. Mais c'est vrai que l'idée de la pilule magique ou de la magie tout simplement, dans une société où il n'y a plus de transcendance ou très peu, il n'y a plus de symbolique, il n'y a plus d'aspect religion qu'on aime ou qu'on n'aime pas la religion mais de transcendance symbolique, les gens recherchent quand même un peu ça aussi. Oui. Que ça soit une pilule pour maigrir ou quelqu'un qui... Oui, qui guérisseur. C'est le même effet, ils veulent que ce soit un effet immédiat et pas un effet à long terme et pas prendre la responsabilité de leurs actions non plus, ne pas regarder la vérité en face évidemment, puisque du coup c'est très compliqué de se dire qu'on a vécu 50 ans dans le mensonge et en plus c'est rigolo que tu dises ça pour les 10 kilos etc. parce qu'on a même des personnes qui passent en régime carnivore et qui au bout d'une semaine donc ils n'ont même pas encore perdu leurs 10 kilos de trop ou beaucoup plus d'ailleurs des fois mais des fois juste au bout d'une semaine ils ont déjà plus mal au genou donc il y a aussi une revitalisation des articulations qui se passe qui est au-delà de la tension qui est mise sur l'articulation pas une baisse en tout cas de l'inflammation clairement et donc voilà après c'est sûr que c'est une posture qui est difficile parce que dès qu'on sort du champ mainstream dans le discours même si l'on est un bon professionnel et que les gens peuvent vous reconnaître des compétences que ce soit dans mon cas en coaching ou en massothérapie le simple fait d'énoncer un contre-discours fait que certains le mettent de côté bien sûr en disant ça il m'a dit ça ça m'a dérangé j'ai pas envie d'entendre ça donc moi j'ai rien à me reprocher c'est lui pourquoi il me parle de ça je suis venu pour un massage etc je comprends pas tu vois il m'a parlé de mon poids je sais rien avec le massage ah si en fait tout est lié donc c'est vrai qu'avec le temps en tout cas ces 6 derniers mois m'ont fait beaucoup réfléchir et aujourd'hui je me suis plutôt c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette chaîne aussi parce que comme les gens associent toujours coaching et nutrition parce que la salle de fitness dans l'inconscient collectif c'est le domaine des bodybuilders les sportifs ils sont sur un stade l'athlétisme un stade de foot un dojo un bassin d'aviron ou autre chose peu importe mais la salle c'est quand même Arnold etc donc il y a tout cet aspect nutritionnel lié à l'entraînement lié à la prise de masse donc un coach qui travaille dans le domaine du fitness et non de la préparation physique pour les gens il doit connaître la nutrition donc les gens te demandent spontanément mais en nutrition tu me conseilles quoi alors soit tu te tais tu répètes la chorale bien apprise il faut manger un peu de tout il faut manger équilibré puis il faut surtout faire du sport sauf que quand tu n'y crois plus c'est difficile oui et donc t'es obligé de leur dire finalement ça 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 mais la viande rouge c'est mauvais donc ils affirment des choses et quand tu leur demandes pourquoi ils affirment ça la plupart des gens sont démunis de réponse ne sachent pas réponds bah moi il paraît moi j'ai entendu ok t'as entendu c'est très bien mais basé sur quoi et donc ça m'a poussé un peu à réfléchir à comment moi je dois me positionner parce que ce public là on va dire un public qui vient pour faire du sport qui vient pour comment je peux dire améliorer sa santé améliorer sa santé très souvent on va dire que 80% ne sont pas dans des états suffisamment critiques pour être en mesure d'entendre cette posture là qui peut leur paraître à eux à ce moment là extrémiste et donc il y a une dissonance entre ta position ton discours et le point où eux en sont dans leur cheminement santé et très souvent les gens qui passent au régime carnivore ou au régime cétogène sont des gens qui ont atteint un point de non-retour qui ont tout essayé qui ont tout fait et ils disent bon si ça ça peut fonctionner pourquoi pas j'ai interviewé un physio l'autre jour sur ma chaîne qui était dans ce cas là Alexandros et voilà il a essayé parce qu'il s'est dit s'il y a même 10% de chance que allons-y et ça fait 3 ans que j'ai une carnivore mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes ou un petit peu mais sans plus ne verra pas nécessairement donc je me suis dit bon plutôt que d'essayer de me battre contre des moulins avant pas les gens c'est pas les gens qui sont des moulins avant mais c'est leur leur approche disons autant créer un discours faire une chaîne parler à des médecins et puis quand les gens me demanderont je leur dirais écoutez si vous voulez avoir de l'information j'ai une chaîne sur laquelle on a eu un palais anthropologue on a eu un neurochirurgien on a eu un neurologue etc allez voir si ça vous intéresse vous pouvez approfondir si pas vous pouvez éteindre et l'idée si tu veux c'est de maintenant petit à petit dans le futur pour moi c'est d'arriver avec mes compétences depuis une quinzaine d'années dans le coaching et la mesothérapie en intégrant la nutrition cétogène maintenant dedans au centre de cette approche là d'orienter et d'aider des gens qui eux ont un vrai besoin et cherchent réellement le soutien qui soit en rapport avec leur état donc ça peut être des personnes en dépression au burn out obèses ou en surpoids qui ont besoin d'un accompagnement progressif tu vois ce genre de choses des enfants hyperactifs parce que moi je suis persuadé que oui l'hyperactivité très contemporaine moi à mon époque je suis né en 1986 il n'y avait pas d'hyperactifs aujourd'hui on peut se dire oui il n'y avait pas les diagnostics non il n'y avait pas d'enfants qui couraient partout dans la classe il y a la démultiplication des choses il y a effectivement le changement de régime il y a les réseaux sociaux il y a les téléphones il y a beaucoup beaucoup de facteurs mais effectivement ça en fait partie c'est sûr quand tu connais les shoots que le sucre peuvent créer dans le cerveau oui en termes de dopamine de high and the low enfin quand tu vois le comportement d'enfance c'est pas compliqué de comprendre ce qui se passe non plus ah oui alors moi en plus j'ai l'expérience j'ai une petite fille de celle de 9 ans et quand je lui donne un cookie elle saute partout c'est vraiment c'est pas faute d'essayer de contrôler etc on voit bien que le sucre ça fait sauter un enfant partout c'est donc évidemment que ça a des ramifications au niveau du cerveau que ça change quelques minutes après alors moi j'ai pas ces expériences là personnellement mais je pense que les enfants sont plus résilients à ce niveau là c'est à dire qu'ils arrivent à avoir des pics puis à redescendre mais pas trop bas donc du coup ça se voit pas trop moi personnellement mon expérience les lots je les vois pas beaucoup peut-être qu'elle a pas beaucoup aussi dessus elle en a pas mal mais peut-être peut-être qu'il y a des lots donc voilà donc c'est sûr que dès qu'on rentre qu'on met un pied ou deux pieds dans le cétogène ou dans le carnivore ça remet beaucoup de choses en question en tout cas au niveau personnel après c'est un choix personnel de chacun oui mais au niveau professionnel aussi dans le cadre du coaching je parle c'est très compliqué de prêcher quelque chose auquel tu ne crois pas tu ne crois plus en fait quand tu es jeune et que il y a une question d'éthique une fois j'ai rencontré un monsieur qui me donnait tous ses problèmes et avant de parler de nutrition je lui dis qu'est-ce que dit ton médecin il me dit mon médecin m'a dit d'aller voir les nutritionnistes je lui dis c'est un bon médecin il a raison en sachant très bien quelles étaient les réponses que ses nutritionnistes allaient lui donner donc je lui dis qu'est-ce que tes nutritionnistes ont dit il me regarde il me dit bah que je fais tout bien ah je lui dis donc tu fais tout bien je lui dis tu fais du sport il me dit ouais 4 fois par semaine je lui dis ok je lui dis tu t'hydrates il me dit oui tu manges beaucoup de légumes oui tu manges beaucoup de fruits oui ok tu manges j'imagine peu de viande rouge il me dit ouais plutôt que de viande blanche ok donc tu fais tout bien il me dit ouais et puis t'as encore ce problème là ce problème là ce problème là donc ça marche vachement bien il me dit ouais mais il me regarde puis je dis écoute moi j'ai deux solutions à te proposer soit je te masse je vais réduire ta douleur et peut-être que dans une semaine ta douleur est de nouveau là ou alors peut-être je te donne d'autres pistes de réflexion pour parler potentiellement d'une des causes possibles de tes problèmes en sachant que ce que je vais te dire sera complètement à l'inverse de ce que t'as entendu et que je vais te dire que tu fais tout faux que tu fais pas tout bien je dis lequel tu veux c'est là où il m'a dit non je vais écouter ce que t'as à dire et puis il était assez ouvert etc mais c'est pas facile c'est pas facile et ouais c'est une résistance au changement c'est dur de changer c'est très compliqué parce que ce sont des habitudes qui sont psychologiques psychiques et dans le cadre du sucre chimique donc oui en plus c'est une des plus grandes addictions mais qui est la plus légalisée il suffit de rentrer de marcher tranquillement dans un supermarché et d'observer chaque rayon qu'on met en tête de rayon vous regardez ce qu'il y a dans ce rayon et à part le rayon viande et poisson c'est ça et les couches pour bébé les rasoirs etc tout ce qui est alimentaire ce n'est que du sucre c'est absolument toutes ces formes que des glucides vous prenez les rayons boisson vous avez un peu d'eau et encore de l'eau avec des ajouts de flavors et tout ça mais tout le reste c'est des sodas d'alcool etc donc je crois que j'ai entendu une fois qu'il y avait à peu près l'équivalent 60 000 produits dans un supermarché en moyenne je ne sais pas si dans la nature l'être humain serait confronté à 60 000 produits différents non donc ma réflexion aujourd'hui elle est très basée sur l'évolution de notre espèce c'est-à-dire demain l'électricité s'arrête le gaz s'arrête on retourne vivre dans la nature on survit comment et là j'aimerais bien que les végétariens et les véganes m'expliquent comment ah oui ça parce que quand on a trois pharmacies dans la même rue en bas de chez soi c'est facile de donner des leçons au monde entier en disant que moi je ne tue pas les animaux parce que je les respecte parce que je suis éthique je protège la planète ça encore c'est notre fumisterie mais pourquoi pas oui mais par contre les millions d'insectes qui sont tués lors de la récolte les millions d'oiseaux alors ça par contre ils n'en ont rien à foutre donc c'est vrai mais par contre ce que je veux dire c'est que oui tu peux te permettre ce genre de choses même si de toute façon même avec les suppléments il y aura des impacts négatifs sur la santé oui maintenant quand il n'y a plus de pharmacie et qu'on retourne dans la nature qu'est-ce qui se passe donc moi j'aimerais faire une télé réalité où il y a 10 carnivores et 10 vegans un peu à la Koh-Lanta sur une île et tout le monde habite sur le même camp et les vegans n'ont pas le droit de manger les produits de la chasse des carnivores ils doivent se débrouiller avec les plantes et alors ou la pêche parce que des fois il n'y a pas il n'y a que des petits mammifères sur des îles vraiment beaucoup d'animaux mais il faudrait voir en fait comment ça se passe déjà je pense que 90% des vegans qui ne font pas pousser des légumes dans leur jardin déjà ils seraient très embêtés et en plus de toute façon il faudrait effectivement mettre des règles en place en leur donnant un petit peu de rab au tout début le temps qu'ils fassent pousser leur première récolte mais même avec ça si on est jusqu'au bout de suite il faut aller jusqu'au bout là c'est pas possible là ils vont jeûner pendant deux mois le temps d'avoir quelque chose qui pousse ouais mais c'est ce qui est supposé sauver notre planète et sauver l'humain donc je sais pas il faut aller jusqu'au bout de la logique puisque selon LNG White qui était la la grande prêtresse de l'église des adventistes du septième jour le second enfin le retour du Christ se ferait quand l'ensemble des humains seraient végétariens ou végan donc si on est chrétien si on est un bon chrétien qu'on veut voir le Christ revenir sur terre il faut tu vois donc voilà et encore une fois moi les véganes sont des gens qui à la base pour la plupart d'entre eux quand ils sont pas religieux sont des gens qui recherchent une alternative ou les végétariens un peu hardcore pour leur santé une alternative pour leur santé donc c'est des gens qui cherchent la même démarche que les carnivores et toi ça a été ton cas tu as dit tu étais 7 ans j'ai pas rien tu étais passé en carnivore parce qu'à un moment tu t'es dit merde on est en train de me mener en bateau bah oui enfin moi j'ai rien contre les véganes ou les végétariens tu vois j'ai eu à amasser des personnes qui étaient végétariennes qui avaient beaucoup de problèmes et qui arrivent pas à faire le lien non je dis ça fait partie de leur identité et moi j'ai même une anecdote à ce sujet même moi ça fait partie de mon identité parce que même avec tous les renseignements que j'ai regardés parce que bah pareil j'ai regardé énormément je me suis renseigné énormément avant de commencer et même en ayant toutes ces informations le jour où j'ai remis un bout de steak dans ma bouche j'ai fait une crise identitaire toute la journée ça m'est vite passé mais j'ai fait une grosse crise identitaire je me suis dit pourquoi déjà parce que j'ai trouvé que la viande était super bonne et que je me suis dit mon dieu j'espère qu'elle sera pas bonne dans ma bouche parce que si au bout de 7 ans j'en ai pas bouffé c'est que logiquement mon palais doit plus être habitué donc déjà c'était pas le cas donc j'avais une espèce de culpabilité du fait que ce soit bon dans ma bouche et en plus que avec tout ce que j'ai appris je sais que c'est le bon truc où aller et pourtant je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 7 ans enfin bref plein de questions c'était hyper difficile et je comprends que les gens veuillent pas passer à travers ça moi je remarque que beaucoup des végétariens ou des véganes sont quand même des urbains oui bien sûr des urbains de grande ville et quand t'es urbain tu as des conceptions de la nature qui peuvent être un petit peu décorrélées du réel voilà pour pas dire plus quand t'habites pas proche d'un milieu rural montagne etc tu ne connais pas nécessairement l'impact de la faune environnante sur l'habitat sur un certain nombre de choses des fois les récoltes c'est sûr la qualité de la terre etc donc ouais je comprends leur conception mais encore une fois il y a l'éternel retour du réel et du concret donc le réel et le concret c'est la plupart des végétariens et des véganes sont malades ils ont des inflammations ils sont pas très bien ils ont des mini-dépressions moi je sais que j'avais en fait non je le savais pas je ne savais pas que j'avais une mini-dépression avant de faire un régime carnivore et de me dire c'est dingue en fait c'est beaucoup moins de pensée négative depuis que je mange de la viande ce qui est très étonnant bah oui oui parce qu'ils ont ils avaient un standard American diet donc qui était déjà polluant après pendant peut-être un petit temps ils se sentent mieux oui et puis au bout de deux ans trois ans quatre ans selon la génétique de chacun et de la résistance aux toxines des plantes les problèmes commencent et là tu te dis mais en fait des fois pour certains c'est une espèce de course en avant parce qu'on dit parce que je fais pas assez exact et on devient de plus en plus extrémiste et ça marche toujours pas et il y en a qui meurent oui c'était quoi c'était une russe non une instagrammeuse russe ou qu'est-ce qu'elle était je sais pas si elle était pas russe ou enfin je me souviens plus exactement de sa nationalité mais elle est décédée c'était l'année dernière où il y a un an et demi comme ça donc après moi ce que j'ai remarqué c'est que les clients qui ont suivi mes conseils c'est souvent souvent pas toujours mais quand même souvent des gens qui ont des profils ingénieurs informaticiens ou directeurs je suis informaticien moi c'est à dire que c'est des gens qui fonctionnent logiquement tout le temps oui qui sont les raisonnements est-ce que le raisonnement est logique oui ou non donc si ça fait du sens la réponse c'est celle-ci exact c'est pas deux et demi c'est pas trois c'est pas quatre ok et ces gens-là en fait très souvent ils embarquent tout de suite et ils ont des super résultats mais c'est vrai que dès qu'on reste dans l'émotion il y a beaucoup de projets aussi des gens vont te dire ouais mais tu leur parles de ce que tu fais toi ce que je fais moi par exemple quand je leur parle de moi ils me demandent toi tu manges comment je leur dis et ils vont me dire ah mais moi je pourrais pas j'ai pas posé la question est-ce que tu pourrais le faire j'ai pas dit tu devrais le faire mais les gens se projettent automatiquement tu vois et j'ai la même expérience c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ouais donc la nourriture est très liée à l'émotion c'est très émotionnel la nourriture après il y a plein d'autres facteurs il y a le stress la pollution atmosphérique l'année dernière je suis allé en Thaïlande à Chiang Mai au mois d'avril c'était la ville la plus polluée du monde à ce moment là on était sur des indices PM je crois que c'est PM10 l'indice de pollution je crois que l'OMS donne un indice rouge à partir de 150 à Chiang Mai on était sur 400 450 500 à ce moment là ouais est-ce qu'on voit à 50 mètres ? ouais c'est gris en fait c'est gris il fait 40 degrés tu descends de l'avion et puis tu tousses pendant 3 semaines tu rentres de Thaïlande tu tousses encore pendant 3 semaines donc ça typiquement c'est aussi des processus qui vont créer beaucoup d'inflammation au niveau de l'endothélium etc par exemple c'est vrai qu'il y a la nourriture il y a plein d'autres facteurs aussi en tout cas dans la mesure où c'est ce qu'on met dans notre bouche c'est un facteur que tu peux contrôler donc pourquoi ne pas le faire ? je ne sais pas c'est à cause de l'émotion comme on disait oui donc voilà de l'addiction au glucide aussi moi ça fait un an et demi j'ai beaucoup plus de créativité beaucoup de projets qui étaient un peu en suspens qui ont pris qui ont démarré dont ta chaîne YouTube ouais la chaîne YouTube en particulier mais d'autres également c'est vrai que je mange une fois par jour donc ils allaient te demander ça je mange une seule fois par jour le soir beaucoup et puis c'est ouais la journée j'ai pas de baisse de régime tu vois je dois avoir vers 4-5 heures un pic d'insuline naturelle qui doit être plus haut que les autres parce que souvent entre 4h et 4h30 je suis un peu je lutte un peu et puis après ça passe mais ouais je vais m'entraîner à la salle si je fais de la muscu je peux faire des trucs lourds de force à juin à 18h en ayant mangé la veille à 20h j'ai pas de fatigue particulière moi aussi je m'entraîne à juin je déjeune une fois par jour enfin je fais entre 1 et 2 repas mais la plupart du temps ils sont entre 10h et 14h ou 15h et effectivement le lendemain je vais m'entraîner alors moi je fais je fais du sport le matin en me levant je vais à la salle à 6h30 et c'est pas un problème ouais ça marche très bien et t'as pas de baisse après à partir de 8-9h non ? je vais me coucher je me couche assez tôt je me couche vers 9h moi après à 6h30 tu t'entraînes le matin ah non ou le soir tu t'entraînes le soir ou le matin ? j'ai pas compris non je m'entraîne le matin à 6h30 du matin et après à 5h tu n'as pas de baisse un peu ? non 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 la plupart du temps quand je rentre du sport en tout cas si je si je me suis pas ultra fatigué parce que effectivement des fois je fais des entraînements qui me fatiguent un petit peu et j'ai une petite baisse mais c'est pas une grosse baisse la plupart du temps non normalement quand je rentre du sport je suis assez énergique et je suis assez content de me mettre à travailler parce que des fois le matin il y a ce qu'on appelle le down effect tu as déjà une production de néoglucogénèse du matin qui fait pour avoir de l'énergie disponible donc tu as une espèce de surplus déjà de glucides et quand tu fais du sport tu amènes aussi cette néoglucogénèse surtout quand tu es en cétogénèse ce qui fait que après tu peux avoir un pic d'insuline qui peut te faire baisser un peu selon les profils moi je sais que si je m'entraîne le matin après peut-être une heure une heure et demie après j'ai un petit coup de mou et je pense que c'est dû à ça donc c'est pour ça que je privilégie le soir ok moi je ne veux pas manger le soir parce que manger le soir me déglingue mon sommeil donc si je mange au-delà de 17h la plupart du temps mon sommeil il en pâtit derrière donc j'ai arrêté de manger le soir tu as des origines ça marche plus pour moi je pense que je suis français déjà sur genre quatre générations donc mais tu ne sais pas si tu as des origines anglaises ou tout ce qui est Europe du Nord je crois que j'ai un peu d'allemand mais je n'ai pas c'est pas très loin de là où on est c'est l'Europe centrale la génétique ouais c'est vrai que tu vois par exemple dans les pays où la luminosité est beaucoup plus tardive les gens mangent plus tard tandis que dans les pays du Nord où il y a moins de luminosité souvent les gens mangent beaucoup plus tôt donc après il y a peut-être des adaptations génétiques dans le temps qui font que certains individus sont plus prédisposés à manger tard ou à manger tôt je ne sais pas si c'est purement racial ou dépendant de là où tu habites etc parce que moi j'ai entendu parler qu'il y a des phénotypes circadiens qui sont plutôt nocturnes et d'autres qui sont plutôt diurnes et je pense juste que j'ai un phénotype diurne et puis basta quoi je pense qu'il y a des adaptations de certains peuples peut-être où il y a des phénotypes dominants mais ouais ok tu fais tu fais un jeûne intermittent un repas par jour ou mad à peu près ouais donc j'ai tu vois hier j'ai mangé à 21h30 la veille j'ai mangé à 19h20h donc une fois je fais même plus que 24h tiens j'ai une question pour toi qui va être un peu particulière mais moi j'arrive à voir que je suis en jeûne assez profond mes mains deviennent super froides je sais pas si toi c'est le cas non t'as pas de signes que t'es en cétose profonde qui sont extérieures et que t'arrives à déceler quand tu dis jeûne profonde tu parles de quoi je parle de cétose en fait je pense que alors oui évidemment je me suis pas mesuré donc je peux pas dire avec certitude ce que je raconte mais en gros quand je commence à jeûner plus de 24h je commence à avoir les mains vraiment froides et je pense que c'est un signe que je suis vraiment en cétose en train de brûler de la graisse ah oui peut-être bref en fait moi j'adapte aussi la quantité en rapport avec mon activité c'est à dire que si j'ai pas fait de sport la veille ou que j'ai une journée ou j'ai pas beaucoup d'activité on va dire physique ça arrive je vais pas manger des masses j'ai pas faim des masses non plus par contre si je fais une heure à la salle ou ou de boxe ou autre tu peux être sûr que mes 800 900 grammes de viande ne passent en repas à avoir un kilo sans problème je fais tous les 8 mois j'ai fait je dois en faire un la semaine prochaine des tests sanguins mesurer fonction rénale fonction hépatique les taux de vitamines la thyroïde la testostérone toutes ces choses là après je suis pas un fou furieux on va dire des analyses des données etc les datas c'est pas mon truc je suis un peu plus j'essaie d'être connecté à ce que je ressens c'est à dire que j'ai faim je mange tu vois hier j'ai presque pas bu là ça fait 1h07 qu'on parle j'ai quasiment bu la moitié de ma bouteille aujourd'hui j'ai soif parce qu'hier soir je me suis entraîné est-ce que c'est lié ? peut-être peut-être pas et en fait je m'en fous j'ai soif je bois tu vois j'ai faim je mange ce matin tu vois d'habitude je fais un repas par jour je sais que je me suis entraîné hier ce matin j'ai mangé de la truite deux tranches de hareng et trois oeufs à 11h donc voilà j'essaye de pas être trop dogmatique non plus ou rigide parce que le corps est pas statique tes cellules évoluent à chaque seconde donc on peut pas dire c'est comme ça et ça sera comme ça tout le temps tu sais pas à un moment donné pour x ou y raison tu peux avoir un choc émotionnel tu peux avoir une surcharge de travail tu peux avoir tellement de paramètres extérieurs qui viennent influer sur ton équilibre ton homéostasie que à mon avis c'est pas juste de rester dogmatique sur des principes fixes et donc c'est pas possible c'est pas possible et puis c'est justement l'art tout l'art c'est d'arriver à jouer avec tout ça au jour le jour sans s'éloigner par contre de certains principes maintenant moi pendant longtemps j'étais très fêtard c'est à dire que j'adorais recevoir inviter je préparais j'ai beaucoup voyagé à l'époque en Iran je suis allé 5 fois en Iran qui est un pays magnifique avec une cuisine gastronomique qui est une des gastronomies à mon sens les plus riches au monde qui est mal connue malheureusement mais qui est une des plus riches au monde donc j'ai appris à cuisiner la cuisine perse et j'ai invité je fais des gros barbecue du champagne du vin tout ce que tu veux et j'aime beaucoup inviter je continue d'inviter maintenant ça reste principalement des barbecue mais de temps enfin je sais pas je dois avoir un repas chez moi une fois par mois avec peut-être une dizaine de personnes quand les gens amènent des gâteaux des pâtisseries on propose une part je vais prendre une part de gâteau de tarte au citron de je ne sais quoi pourquoi j'apprends c'est pas parce que je dis non c'est mort et je dis pas qu'il faut le faire au genre c'est juste que moi dans ma démarche ma compréhension de ma physiologie comme je te dis pendant un mois j'ai pas de sucre je vais prendre ces 150 grammes de tarte je sais que je vais avoir un pic d'insuline et de toute façon l'insuline elle est aussi là pour faire baisser en cas de surplus donc il faut bien qu'elle fonctionne de temps en temps et de toute façon c'est tellement ponctuel que mon taux de glycation il sera bas que mon taux d'inflammation il sera bas et que voilà donc j'en parle à tout le monde du régime carnivore etc il était bien fait mais voilà après je pense qu'il faut à mon sens être alors il y a ceux qui diront ben non moi c'est zéro sucre zéro gramme à vie ok et c'est respectable et moi c'est vraiment mais encore une fois c'est une fois une fois par mois oui tous les trois semaines j'ai pas l'impression de trahir impact non après s'il n'y a pas de répercussion sur ta santé et que le lendemain tu te sens pas groggy pas bien etc parce que moi personnellement mon expérience d'avoir réinclu un peu de sucre des fois quand je réinclue alors déjà j'ai du mal à réinclure un peu de sucre et pas beaucoup c'est à dire que quand je commence à mettre la main dedans c'est compliqué et surtout je me rends compte le lendemain que je vais pas bien du tout alors si ça se passe tu vois par exemple moi l'effet que j'ai si je remange un tant soit peu par exemple si je prends une part de gâteau j'ai des remontées gastriques reflux reflux et je vais avoir ces remontées là pendant une heure une heure et quart après ça passe et par rapport aux gens qui disent que la digestion de la viande n'est pas bonne donc je suis en mesure de manger certains soirs entre 820 voire 1 kilo voire ça m'arrive un peu plus d'un coup sans aucun problème je pars me coucher je dors j'ai pas mangé de croissant pendant une année et à Noël j'ai quitté Genève je suis parti à Poitiers voir mes parents j'avais 8 heures de route à peu près 7 heures et on a une pâtisserie qui font des très bons croissants je me disais tiens je vais voir juste pour l'expérience si je remange des croissants ce que ça donne donc c'est pas des gros croissants comme dans les boulangeries françaises ils sont assez petits mais très très bons j'en ai pris 3 donc je pense qu'en grammage on doit être à 150-200 grammes donc je les ai mangés déjà à partir du deuxième j'ai commencé à rôter à avoir des reflux et ça aussi j'ai ça et ça a duré 2 heures et j'avais le ventre qui a gonflé je me suis dit donc avec 1 kg de viande je peux aller me coucher dormir tranquillement sans avoir aucun problème par contre avec 150-200 grammes de croissant c'est 2 heures d'enfer donc la viande est bien plus digeste que des croissants oui puisque de toute façon on a un pH une acidité d'estomac qui nous permet de métaboliser cette viande de la dégrader et ensuite les acides aminés et les acides gras sont tous métabolisés par l'intestin grêle donc dans le colon il ne reste plus grand chose après à la fin comment est-ce que tu gères la balance protéines lipides j'achète que des morceaux gras ok entrecôte basse côte plate côte échine de porc agneau poitrine d'agneau principalement très peu de beurre du coup si je rajoute du beurre de chez ok mais c'est vrai que non là encore je te dis je de toute façon tu peux pas faire plus gras que ces morceaux là non c'est vrai donc je mange quand le gras enfin quand je commence à être légèrement écœuré j'arrête et je calcule pas encore une fois je reviens à mon histoire de Koh Lanta Koh Lanta Survivor carnivore oui on mangerait pas du beurre à l'infini non on va mettre des balances dire on a chassé ça bah attends ah oui on prend un morceau il y a quoi tu manges tu vois ce que je veux dire et je pense que la chose j'avais un ami qui est scientifique il y a deux post-doc il est physicien et tout et puis il disait toujours la chose la plus complexe c'est la simplicité c'est vrai et je cite souvent pour moi la seule personne d'un point de vue d'un point de vue pas spirituel mais de réflexion on va dire philosophique c'est Krishnamurti Jido Krishnamurti et je vois aussi que c'est très compliqué pour beaucoup de gens d'adhérer à Krishnamurti parce que ce qu'il dit est très simple la simplicité c'est pas si simple donc parce qu'on est on est pris par des conditionnements etc alors beaucoup de gens effectivement te diront de toute façon ton corps ne peut prendre que 35% de protéines il peut absorber à peu près 35% de protéines le reste t'as le choix entre des sucres et des graisses déjà si tu prends des viandes très grasses à un moment donné les indices de satiété les hormones de satiété vont fonctionner parce que t'es en low carb en cétogénèse donc ils fonctionnent à plein régime t'as les leptines et les autres donc quand t'as plus faim quand ton cerveau a absorbé ou il a eu le signal que c'était ok tu te dis stop ouais je prends des morceaux gras je rajoute du beurre du sel quand j'ai plus faim j'arrête de manger quand j'ai encore faim je recoupe une tranche je sais pas si ça va être aussi compliqué que je sais pas non mais je comprends totalement ce que tu dis après c'est juste que j'entends beaucoup de j'entends beaucoup de choses la théorie du feasting fasting que j'écoute depuis quelques temps c'est à dire que et du priming c'est à dire que manger vraiment énormément pendant une à trois semaines et après faire des des rolling 48 heures où on ne mange qu'une fois tous les deux jours pour augmenter son métabolisme puis le baisser après pour pouvoir perdre énormément de matière grasse le fait j'ai des témoignages anecdotiques que lorsqu'on augmente la graisse et qu'on baisse les protéines il y a moins de néoglucose et donc logiquement on perd plus de poids c'est plus de graisse donc voilà je m'interroge sur ces choses là en ce moment tu as besoin de protéines aussi tu perds plus de graisse bien sûr j'ai pas dit de manger que de la graisse si tu perds de la masse musculaire parce qu'elle n'est pas renouvelée correctement des taux suffisants voilà moi tu sais j'ai un rapport aux choses qui est beaucoup par enfin pas par admiration mais je me soumets à l'autorité de quelqu'un si je me dis que ce que dit la personne elle est capable de le faire oui et ce qu'elle fait fonctionne quand je vois Sean Baker quand je vois le docteur Anthony Chaffey oui quand je vois même Ken Berry qui a quand même 50 ou 54 ans c'est des gars à qui j'aimerais ressembler je fais pas leur taille mais toute proportion gardée c'est des gars à qui j'aimerais ressembler quand je vois leur âge moi aussi et ces gars là ils te disent pas de compter de faire des calculs des priming des feasting des fasting des fast and furious c'est you're hungry you eat that's it oui mais alors là j'ai un petit alors je sais que je sais que Ken Berry il a perdu énormément de poids j'ai pas son j'ai pas son régime strict à Ken Berry parce que je sais pas vraiment ce qu'il a fait je sais qu'Antony Chaffey lui il mange que de la viande depuis 20 10 ou 15 ans quelque chose comme ça mais lui il a commencé très tôt et encore une fois et donc moi j'essaie hein très tôt quoi le carnivore oui ok non oui oui et donc dans le sens dans le sens en fait je pense que si tu commences très tôt plus tu commences tôt si tu commences à tes 20 ans et que tu as pas forcément tu n'as pas pris de poids c'est à dire vraiment t'es resté à ton poids idéal pendant de tes 20 à tes 40 ans et que du coup ton corps est donc habitué à un cycle habituel où il brûle la totalité de ce qu'il ingère et tu gardes ton corps dans le même état je pense que quand on parle vraiment de perte de poids en gros moi mon but c'est d'avoir des abdos visibles c'est aussi bête que ça là ça fait un mois que je stagne par exemple et donc je commence à me poser des questions en me disant peut-être qu'il y a des choses que je fais pas correctement parce que les 3 premiers mois j'ai perdu 3 kilos par mois quoi en gros à peu près et le 4ème mois c'est pas du tout ça qui s'est passé donc peut-être que j'ai atteint mon poids entre guillemets normal mon poids mais j'aimerais perdre plus et donc la seule personne que j'ai vu vraiment faire ça de mon point de vue c'est Raymond Nazon Raymond Nazon qui est un je sais pas si tu vois qui c'est non bon il fait partie je sais pas tu connais Steak and Butter Gal oui ça me dit oui ça me dit quelque chose c'est une des carnivores du tube anglais et donc du coup et donc dans ses dans ses coachs personnels enfin dans les donc dans les personnes qui servent à coacher ses ses abonnés elle a cette personne qui s'appelle Raymond Nazon qui a perdu quelque chose comme 30 kilos en un an et demi et qui était parti d'assez loin quoi et qui a réussi à avoir vraiment des abdos vraiment très très visibles et donc et c'est lui qui a amené cette idée du priming et du fasting bon tu iras regarder si ça t'intéresse et il fait passer donc les personnes à travers ce coaching de 3 mois et en gros le premier mois il les fait manger alors toujours carnivore on est toujours sur du carnivore mais il les fait manger 3 fois par jour pendant 3 semaines et après il les fait il leur fait faire des jeûnes intermittents au début de 24 heures puis le dernier mois il fait un rolling 48 heures c'est à dire qu'ils font un repas tous les deux jours et en gros c'est le conseil et j'aimerais lui ressembler évidemment mais alors je comprends la méthode donc il fait en fait une forme de enfin c'est une réforme de restriction calorique dans le régime carnivore oui ok après les 3 mois elle va fonctionner elle va fonctionner elle va fonctionner parce que en cétogénèse donc tu puises tu puises tu puises si t'arrêtes de manger au bout de 15 jours tu vas ressembler les mecs qui font la grève de la faim à 30 jours ils sont pas beaux ah oui enfin là bon non mais ce que je veux dire par là c'est que à la fin moi la seule question que j'ai et je ne sais pas mais c'est de dire quand les gens reviennent à un repas par jour en fait il fait de l'habituation progressive en faisant ça 3, 1 puis 1 tous les deux jours donc en 3 mois t'as des résultats très rapides parce que effectivement t'as une ingestion calorique qui est assez minime avec suffisamment d'apports caloriques au niveau nutritionnel par le biais des graisses et des protéines maintenant à voir après à voir après est-ce que quand la personne revient à manger une à deux fois par jour justement elle ne va pas manger plus de protéines donc plus de néo-glucogénèse donc plus d'insuline donc plus de prise de poids d'un coup avec un petit repas peut-être je ne sais pas mais tu vois typiquement lui si on prend le cas de ce monsieur Raymond Nazan il a expérimenté un truc qui a fonctionné pour lui tout à fait non il l'a quantifié il l'a méthodologisé si on peut dire ça comme ça et il dit voilà si vous faites ça ça a fonctionné oui et non peut-être ça ne marche pas avec tout le monde je ne sais pas après chacun est baissé mais par exemple toi tu manges si tu dis que tu fais un plat toi tu manges une fois par jour ou deux fois voilà je mange une fois par jour oui je mange entre 800 et 900 grammes de viande par jour ok c'est des viandes grâces j'imagine oui c'est sûr c'est viande rouge ok tu fais combien de fois de sport au niveau muscu trois fois par semaine ok tu fais lourd ou tu fais je fais alors je vais dire moyen parce que parfois je fais lourd parce que j'ai des amis qui me poussent un peu à monter mes poids la plupart du temps j'essaye de faire plutôt du plutôt du 15 rep à poids léger que du que du 8 rep à poids lourd il faut descendre il faut descendre des rep et monter et monter les charges et les poids pourtant je vais proche de l'échec ouais mais 15 t'es pas sur des t'es pas sur des des mécanismes qui vont vraiment venir booster ton métabolisme parce que t'es pas sur de la force t'es même pas sur de on va dire l'hypertrophie non 15 si tu me dis 8 rep à la limite 8 rep à l'échec 8ème tu poses tes poids là on parle d'hypertrophie 6, 7, 8 très compliqué avec 1 minute 15 1 minute 30 max de récup entre chaque là oui tu vas avoir des phénomènes d'hypertrophie donc prise de masse force ça dépend des exercices mais tu vas être sur des sur des reps sur des 3, 4, 5 reps ah oui si peu que ça mais par contre ça veut dire que ta charge est lourde oui bien sûr tu te dis pas d'aller demain faire de la force oui parce que il y a aussi gros risque de se casser quelque chose aussi parce que si t'as pas la structure musculaire qui te permet de tenir tes positions quand t'as beaucoup de charge tu risques peut-être de te faire mal mais progressivement d'aller sur des mouvements globaux sous des terres traction voire traction restée je sais pas après squat par exemple ou là tu vois tu vas vraiment engager un influx nerveux tu auras des réactions métaboliques et la force on sait que la force augmente le métabolisme basal oui contrairement au cardio donc tant que tu restes sur des poids faibles en charge et hauts en répétition c'est à dire qu'à partir de 12 déjà pour moi c'est haut tu vois il n'y aura pas cet impact au niveau métabolique qui va vraiment booster le corps donc essaye peut-être de changer moi je dirais de faire plus des choses en force voire hypertrophie peut-être tu peux commencer par l'hypertrophie pour déjà construire un peu de masse musculaire et après aller ensuite sur de la force et voir est-ce que ce paramètre-là il change cette histoire de plateau si j'augmente ma basse métabolique c'est sûr que ça risque de changer le plateau mais parce que tu as une consommation post-exercice consommation d'oxygène post-exercice qui rentre dans comment on appelle ça dans l'utilisation de l'énergie si ils sont caloriques on va dire ça fait partie c'est le post oxygen consumption post-exercice et ça si tu fais de la force il sera relativement élevé voilà donc moi je vois ça après après il faut voir les autres facteurs maintenant tu peux essayer au niveau nutritionnel de changer des paramètres de dire si je mange moins sur un repas et que je fais deux petits repas ou deux repas moyens est-ce que ça modifie mais après c'est des réglages que chacun doit trouver en plus ce qui est compliqué avec ces histoires de réglages aussi c'est qu'il faut tester ces réglages sur plusieurs mois la plupart du temps et c'est pas forcément évident de tenir un réglage qui n'est pas naturel pendant un ou deux mois surtout quand on ne voit pas les résultats au début ça se fait sur le train toi tu dis je veux avoir des abdos c'est à dire que très souvent les gens veulent avoir le six pack ok oui évidemment sauf que la seule chose qu'il y a souvent entre le six pack et la peau c'est la graisse oui et comme souvent chez les hommes c'est l'endroit où l'on cumule de la graisse soit sous-cutanée soit viscérale c'est la graisse qui est la plus difficile ce qui est la plus longue à faire partir parce que très souvent elle s'est accumulée là en premier lieu donc quelqu'un qui a pris du poids pendant 5, 10 ans ou 30 ans c'est compliqué à la fin ça va partir mais c'est vrai qu'au début on est un peu grisé par des progressivités qui se fait rapidement c'est ça et finalement on se dit merde là ça stop pourquoi il faut que le métabolisme il s'adapte aussi et puis il y a des plateaux je pense que l'exercice tu vois on parlait d'entraînement alors ça c'est une option que tu peux explorer mais je pense que le fait de bouger beaucoup dans la journée faire beaucoup d'activités pas sportives mais physiques aura un impact sur le métabolisme basal beaucoup plus important qu'une seule séance de sport oui alors je pense que de toute façon tu as raison puisque je suis informaticien et donc je passe clairement la plupart de mon temps derrière mon pc donc l'activité physique milieu de journée c'est pas trop ça mais oui oui c'est sûr il y a des choses à tester donc voilà donc je pense que marcher tu vois régulièrement ne serait-ce qu'une heure marcher une heure tous les jours monter les escaliers si on habite dans un immeuble mais ça je le fais tu vois faire toutes ces choses là ça peut fonctionner cette espèce de dépense quotidienne mais bon je sais pas moi je pense que c'est quand même ouais c'est un parcours personnel après aussi et il faut trouver ce qui fonctionne mais de toute façon moi c'est ce que je dis à tout le monde à mes clients c'est de dire si vous il y a un phénomène qu'on appelle la sarcopénie sarcopénie c'est la perte de masse musculaire chez les femmes ça intervient post-ménopause souvent puis chez les hommes un peu plus tard vers entre 60-65 ans c'est que tu as une perte de masse musculaire et à peu près je ne me rappelle plus exactement mais il me semble que c'est 20-30% de tes cellules musculaires qui se transforment en graisse si tu n'as pas construit de la masse musculaire avant ce n'est pas à 60 ans que tu vas en construire non donc moi aujourd'hui pourtant je viens de sport d'endurance je ne fais quasiment plus d'endurance moi j'habite à la montagne je vais régulièrement marcher une heure de chez moi ça s'arrête là quand je fais de la boxe quand je fais de la boxe mais quand je fais de la force mon coeur est pompe et j'arrive à une conclusion en tant qu'entraîneur je ne suis pas cardiologue mais mon père était à peu de haut niveau comme je l'ai dit au tout départ il a développé un myocarde énorme dans le temps son coeur s'est développé les parois du muscle cardiaque se sont développés il a fait de la fibrillation auriculaire il a fait des apnées du sommeil et il a fait un haït et un accident ischémique transitoire donc quand je regarde après certaines données certaines études on voit qu'effectivement les athlètes d'hyper-endurance trail, triathlon course à pied marathon etc ont statistiquement après 45-50 ans plus de chances de développer de la fibrillation auriculaire une hypertrophie du ventricule droit ou gauche je ne sais plus une ou l'autre donc voilà pour moi aujourd'hui je déconseille le cardio pourtant j'en ai fait beaucoup des sports d'endurance mais je déconseille clairement le cardio à mes clients pour trois raisons deux où je suis sûr de moi c'est je ne vois pas logiquement en quoi la répétition du même mouvement avec impact ou dans une position sur un vélo avec une inversion de la courbure lombaire qui se met comme ça pendant trois heures alors que les disques sont faits pour être comme ça je vois pas en quoi c'est bon courir sur du bitume pendant une heure une heure et quart deux heures avec un choc alors on va te dire oui la technique la technique Usain Bolt Asafa Powell quand tu regardes les ralentis sur 100 mètres ils courent vite ils ont des pointes avec dessous des matières ultra rigides et pourtant arrivé aux 80 mètres le talon est au sol je peux inviter tout le monde à aller voir sur YouTube ou sur Google Photos et vous verrez que le talon d'Asafa Powell ou de Bolt à un moment donné il touche le sol donc quand on me dit que je sais pas moi Jean-Michel 53 ans avec 5 kilos en trop il se met à la course à pied et il va aller courir pendant une heure il va se forcer à courir difficilement pendant une heure et que le mec du magasin il lui a dit ouais alors c'est mieux de courir sur l'avant du pied au bout de trois minutes le conseil il est oublié et c'est tout le poids qui descend sur chaque pied donc déjà au niveau articulaire je vois pas l'intérêt à part une usure prématurée j'ai connu beaucoup de coureurs le mec c'est prothèse de hanche à 50 ans prothèse de genou prothèse de hanche sciatique chronique etc donc je vois pas l'intérêt ensuite plus tu fais des sports d'endurance plus tu perds de la masse musculaire ah bon ? quoi ? attends quoi ? non parce que que ça en donne pas encore mais tu en perds ? moi il y a une époque quand je courais il fallait que je sois léger j'étais descendu à 66 kilos en l'espace de six mois je passais de 71 à 66 j'ai perdu 4 kilos et c'était pas j'ai fait du foot pendant 8 ans j'avais des grosses cuisses à un moment donné mes jambes elles étaient les plus fines et c'est pas de la graisse ah mince donc le corps s'adapte pour te rendre plus léger pour regarder les marathoniens je m'excuse mais oui oui c'est vrai et tu regardes les jambes les marathoniens aujourd'hui d'un kenyan des mecs qui sont devant 2h1 2h2 moins de 2h bientôt montrez moi où sont les muscles tu vois et on va dire oui mais c'est leur génétique ils sont l'angéline mais regarde même les français les français ou les européens qui sont sur le marathon à très bon niveau ils sont comme ça il n'y a pas de masse musculaire c'est pas vrai ou alors on n'a pas la même définition de ce qu'est masse musculaire et il y a eu même des mesures qui ont été faites sur des sprinteurs et sur les couins de marathons au niveau élite et ceux qui ont le plus de masse grasse ça reste des marathoniens alors que spontanément on pourrait peut-être dire bah c'est les autres parce qu'ils ont une carrure plus imposante alors que les autres sont tous maigres donc ils ne doivent pas avoir d'adresse non c'est juste qu'ils n'ont plus beaucoup de masse musculaire donc le deuxième argument c'est de dire plus tu vas t'entraîner plus tu vas faire de la fonte musculaire est-ce que pour des gens qui commencent la course à pied à 35-40 ans c'est une bonne approche en prévision de la sarcopénie qui sera un phénomène physiologique inéluctable d'ici à partir de 60-65 ans ou 50-50 enfin 55 chez les femmes est-ce que c'est une bonne idée ? je ne crois plus je ne crois pas et le troisième argument et là c'est un peu ce qui m'occupe en ce moment c'est de regarder certaines études c'est de me dire est-ce que c'est une bonne idée ? je pense que le cœur est un organe c'est un muscle mais c'est d'abord un organe aussi on a par rapport à notre taille probablement une taille de cet organe qui est plus ou moins génétiquement programmé un nain n'a pas la même taille de cœur qu'un géant le cœur de Shaquille O'Neill n'a pas la même taille que le cœur de Mimi Mati d'accord ? donc il y a une proportion maintenant le fait de artificiellement par le biais de l'entraînement de développer ce muscle-là est-ce que c'est une bonne idée ? je ne suis pas cardiologue mais spontanément j'aurais envie de dire que non en fait les gens que j'ai vu en très bonne santé parce que si on parle de longévité aujourd'hui la nutrition c'est toujours lié avec la longévité mais c'est souvent des gens de mon expérience empirique que j'ai vu dans des zones de montagne donc en altitude avec moins de pollution des gens qui sont obligés souvent de marcher de se déplacer plus ou moins souvent à pied ou en tout cas d'être dehors de faire des choses avec la nature avec les éléments et ça n'a jamais été des sportifs là le voisin de mes parents ils habitent vraiment dans la campagne dans un milieu très rural c'est un paysan qui a élevé des taureaux toute sa vie qui était dans les champs etc malheureusement il est décédé récemment à 90 ans d'un cancer mais malgré son cancer c'était quelqu'un qui était d'une forme incroyable pas de lunettes pas de sonotone alors il s'était cassé le col du fémur il marchait avec une canne la dernière année sinon droit pas voûté etc et tous ces gens là qui vivent vieux et on va dire waouh il a toute sa tête il fait jeune etc ça n'est jamais ce ne sont jamais des gens qui ont fait du sport enfin en tout cas peut-être il y en a mais moi de mon expérience j'ai pas mal voyagé j'ai rencontré quand même beaucoup de gens à l'étranger dans des régions un peu reculées la notion de faire du sport sur la base du sport compétitif c'est un truc très 1980 le fitness n'existe pas avant 1980 aux Etats-Unis le fitness naît en 1960 avec je ne sais plus comment le gars il s'appelait Kenneth Cooper c'était un sergent de l'arme américaine des Navy SEAL qui a inventé l'idée du fitness avec le step avec toutes ces méthodologies là après il y a Jane Fonda qui est arrivée dans les années 70 70 avec la télé et à un moment donné c'est devenu la commercialisation de cette activité qui est devenue qui a été très cantonnée si on fait un peu d'historique au bodybuilding oui c'était Arnold Schwarzenegger Joe Wader et compagnie et qui progressivement est allé vers l'aérobic qui était ce truc ce nouveau truc fondé par Cooper et promu par Jane Fonda on a eu les ersats de Jane Fonda en France qui étaient Véronique et Davina mais l'idée si tu veux c'était que et d'ailleurs si on fait un lien avec la nutrition le fitness moi je dis toujours que le fitness c'est le le petit frère de Big Pharma et de Big Food pourquoi ? parce que à un moment donné on a dit aux gens il faut manger des glucides dans les années 80 c'est bon pour le sport et si vous ne perdez pas c'est parce que vous ne dépensez pas assez de calories donc il faut dépenser des calories et donc vous dépensez plus de calories et donc vous achetez plus de sucre et plus de glucides et donc on se fait plus de soupe et donc vous allez aller faire du fitness la solution c'est pas c'est pas le sucre le problème c'est parce que vous ne dépensez pas assez de temps dans le fitness et regardez maintenant on met en place les fitness les gyms etc et on développe un métier qui est le mien qui s'appelle le coaching j'aime mon métier je le fais avec beaucoup de passion je sais que j'aide beaucoup de gens parce que je les rencontre à un point où ils n'ont plus la motivation de débuter tout seul ok donc tout ça est dit maintenant pour avoir étudié au niveau universitaire l'anthropologie sociale et culturelle j'affirme aussi que dans une société saine et fonctionnelle le métier que je fais ne devrait pas exister que des individus adultes soient obligés de payer quelqu'un pour venir toquer à la porte de leur domicile et pendant une heure leur dire 10 pompes 20 squats etc etc même s'il n'y a pas que ça il y a tout l'aspect motivationnel l'écoute l'aspect psychologique qui rentre en jeu voilà mais ce que je veux dire si on parle de sport à proprement parler il y a tout sur Youtube oui c'est comme ça que j'ai appris quelqu'un peut aller marcher faire courir n'importe quoi mais c'est l'aspect motivationnel qui fait qu'on a aujourd'hui des coachs comme moi et j'en vis depuis 15 ans donc voilà mais si je prends du recul ça pose quand même question sur notre société et donc le fitness s'est développé pendant les 40 dernières années sur cette idée que si vous voulez perdre du poids il faut aller dans un fitness il faut acheter un membership un abonnement bah oui parce qu'on peut pas acheter les machines chez nous maintenant c'est trop cher et aujourd'hui tu as que des chaînes de fitness qui sont qui sont financées par des énormes fonds de pension avec des rentabilités à 3 ans et voilà les petites salles de quartier qui existaient dans le passé où tu avais l'équipe il y avait 4-5 bodybuilders qui étaient là des mecs naturels c'est pas les mecs qui prenaient nécessairement des produits il y en avait peut-être mais tu rentrais dans un sac tu faisais le tour tu as dit bonjour à tout le monde et à un côté tu avais ce qu'on appelait le parquet et le parquet c'était cette espèce de parquet flottant où les gens faisaient de l'aérobic qui était une discipline très compliquée et qui n'était pas facile d'accès faire de l'aérobic à un certain niveau il y avait des champions du monde il y avait c'était pas un truc accessible aux premières venues l'aérobic c'était d'anciennes danseuses ou danseurs ou d'anciens gymnastes je pense qu'elle a baissé le niveau des profs elle a baissé le niveau de ce qui est proposé aux gens aussi avec une seule et même promesse c'est de dire vous allez perdre du poids mettez-vous sur 5000 allez-y transpirez un peu et puis ça va fonctionner c'est pas vrai c'est pas vrai moi j'ai perdu 8 kilos je suis revenu à mon poids de jeunesse entre guillemets où j'étais toujours autour de 70, 71, 72 kilos sans rien faire et je m'entraîne une fois par semaine quand j'ai le temps deux fois tu vois donc je suis entraîneur je me suis entraîné pendant 5 mois 2 heures par jour j'ai perdu 0 en termes de masse grasse maintenant j'ai adapté ma nutrition cétogène carnivore je m'entraîne une fois par semaine deux fois si j'ai le temps j'ai un corps j'ai un corps plus esthétiquement et de façon aussi au niveau force etc plus fonctionnel que quand j'en avais 27 et que je faisais 20 heures d'entraînement de triathlon par semaine donc attention au message mensonger et le problème des coachs est peut-être c'est qu'il y a beaucoup c'est un milieu qui est très précaire alors moi j'arrive à bien vivre ici en Suisse parce que ça fait longtemps que j'y suis et que j'ai la chance d'avoir de super clients qui comprennent ce que je leur propose mais même en Suisse c'est pas si facile de réussir en France c'est compliqué donc c'est un milieu qui est précaire et un milieu qui est précaire ça génère forcément des gens qui ont besoin de manger et moi un client qui vient et qui me dit ah je viens de voir parce que je veux perdre du poids je lui dis c'est pas avec moi si tu veux qu'on parle de nutrition pour ta santé il n'y a pas de problème tu perdras du poids ça sera secondaire si tu veux qu'on parle de nutrition pour des problématiques chroniques etc il n'y a pas de problème si tu veux faire du sport pour augmenter ta masse musculaire il n'y a pas de problème si tu veux faire du sport pour augmenter ta mobilité articulaire il n'y a pas de problème ou te sentir mieux ok mais si tu viens voir avec dans l'esprit sport égale perte de poids masse graisseuse je ne te rends pas enfin je ne te donne pas ce service c'est pas moi il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre parce que j'ai plus si tu veux cette nécessité de dire oui à tous les clients oui parce que tu peux te permettre de choisir tes clients c'est pas le cas de beaucoup et donc si j'étais dans une situation est-ce que je serais tenté de dire à la personne ah ok je comprends bah oui on va travailler ensemble etc ouais 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 et de finalement maintenir la personne dans cette idée que ça sera par le sport qu'elle va faire avec moi qu'elle va atteindre le seul objectif qu'elle a en tête qui est la perte de masse grasse pour plein d'autres raisons je ne vais pas rentrer dans les détails mais des fois la raison c'est ah je vais perdre de la masse grasse parce que je ne m'aime pas non parce qu'en fait il y a une séparation et le mari il est parti ou le mari ou le conjoint il est parti avec une plus jeune plus fit moins marqué par le temps ou par les grossesses ou ce genre de choses donc à la fin ça génère des complexes et ces complexes là on essaye de les régler avec des méthodes qui des fois amènent plus dans une impasse que dans une rélibération c'est vrai donc c'est pour ça que c'est un métier qui est intéressant c'est un métier qui est contemporain parce qu'il a pris sa place dans une société dans laquelle il y a un besoin oui voilà maintenant moi en tant que qui étudiant en anthropologie j'ai par le passé je regarde toujours pourquoi comment notre société en est arrivé là et c'est très lié avec tout ce que les gens qui s'intéressent aux origines carnivores découvriront où on découvert un savoir un changement de paradigme nos grands-parents ne faisaient pas du sport oui mon grand-père il a fait du foot mais c'était associatif c'était à l'époque de Copa et compagnie il n'y avait même pas les gens même ce temps avec l'île de France n'était pas payé quasiment c'était amateur pas de compétition pas de moi j'ai une grand-mère du Tarn et de Castres genre j'ai expliqué ce que je faisais elle n'a pas compris elle m'a dit ah bon tu es coach mais c'est quoi je vais faire faire du sport ah il sait genre ils font du rugby ou du foot et oui parce qu'elle connait que le rugby à Castres et un peu le foot tu vois mais pour elle j'ai dit non non ils s'entraînent chez eux et puis elle me dit ah mais elle comprenait pas ce que je fais tu vois ce que je veux dire parce que c'est pas c'est générationnel dans le paradigme et donc il faut bien se rappeler que cette idée du sport à tout prix cette espèce de frénésie autour du sport c'est très récent c'est aussi lié aux réseaux sociaux parce que du coup vu qu'on a beaucoup plus d'images bah oui et à la médiatisation au fait qu'on voit les stars super bien foutues au fait qu'on voit des tonnes de personnes sur Instagram sur Facebook sur machin qui sont bien mieux foutues que nous ce qui biaise aussi et là là je vais partir un petit peu mais ce qui biaise aussi le marché sexuel général donc entre guillemets il faut être très beau pour avoir des partenaires sexuels surtout en tant qu'homme tout ça contribue au fait que tout le monde a envie de se muscler d'être beau de perdre de la masse graisseuse etc parce qu'à l'époque où on vivait dans un village il y a 50 personnes il y a 25 hommes 25 femmes et il y en a 20 de ton âge et à peu près dans ta tranche la compétition n'était pas féroce aujourd'hui la compétition sexuelle elle est presque mondiale quand elle n'est pas nationale et donc c'est hyper compliqué parce que tout découle de ça finalement parce que tu l'as même dit il y a séparation c'est pour ça que les gens se mettent à faire du sport moi je me suis mis à faire du sport parce que j'ai eu séparation aussi je le cache même pas donc c'est c'est évidemment tout ce qui est autour de la société qui a rendu ça possible et qui a fait qu'il y a eu une demande ouais clairement tu sais moi j'ai vécu trois ans à Montréal de 2012 à 2012 2013 2014 et très souvent ce qui est en Amérique du Nord arrive plus tard donc moi en 2015 je suis entré en France il y avait c'était le tout début du crossfit en Europe à début ça commençait un peu à émerger mais là-bas c'était déjà en place depuis un moment et moi ce que j'entendais tous les jours dans le fitness où je travaillais à Montréal ça m'a quand même fait beaucoup réfléchir dans le sens où t'as des gens qui viennent te voir qui te disent moi j'aimerais ressembler à un gars qui m'a dit parce que je faisais de temps en temps des programmes d'introduction pour les membres et je demandais ce que les gens souhaitaient atteindre comme objectif et un gars qui m'a dit ah et moi j'aimerais s'en ressembler à Wolverine bah oui évidemment mais moi je suis pas très cinéma à série j'ai pas Netflix j'ai pas la télé donc je dis à qui à Wolverine à X-Men il était un shape je dis ok je dis c'est qui et puis je regarde sur Google tu vois Wolverine X-Men ok je vois Hugh Jackman avec ses trucs Hugh Jackman les abdos les pecs les altoïques tout ce que tu veux je dis wow ok je regarde le gars en face de moi les jeux sur poids je dis pas que c'est impossible non mais je lui dis il y a des chances qu'il faut ça il prône je lui dis tu vas venir combien de fois t'entraîner parce que ça c'est limite du body fitness du body building c'est c'est un choix de vie c'est pas juste je vais au fitness je me dis je vais venir à deux fois semaine puis 45 minutes je pense ça j'ai le temps je dis donc tu penses qu'en une heure et demie par semaine tu vas devenir Wolverine de X-Men en sachant que le mec s'est préparé pendant six mois avec un coach à par exemple de deux trois voire quatre heures par jour des régimes ultra carencés avant la fin probablement du dopage photoshop et compagnie et compagnie bien sûr mais tu vois et en fait il y a une complète déconnexion entre ce que les gens absorbent comme image et c'est à quoi je le retourne je me demandais souvent le mot à un moment donné les gens me demandaient moi j'aimerais avoir encore athlétique je disais que c'est quoi qu'est-ce que vous entendez dans le mot athlétique je sais pas il y a deux mots dans l'athlétique ils me disent ben athlète je dis oui très bien bravo je dis un athlète c'est qui c'est quoi c'est une personne entre 18 et 25 ans en moyenne pour les sports individuels souvent et puis on va dire allez jusqu'à 30 ans un peu plus pour les sports collectifs qui fait son sport depuis qu'il a l'âge de 10 ans voire plus jeune qui s'entraîne depuis qu'il a 14-15 ans à raison de 4-5 heures par jour qui a sacrifié son éducation scolaire la plupart du temps qui pour éviter les blessures peut avoir recours à un certain type de produits pharmaceutiques et qui est sponsorisé pour pouvoir performer au meilleur niveau tout le temps je dis à quel moment à 50 ans à 45 ans dans votre vie quotidienne avec des enfants à charge avec un boulot responsabilité avec du stress avec très peu de temps à allouer au sport vous voulez avoir un corps athlétique le corps de l'athlète n'est que la résultante ou la conséquence de son entraînement un judoka il aura un dos musclé pourquoi ? parce qu'il tire donc tous les muscles rétropulseurs ou qui vont participer au tirage vont être très développés un footballeur aura des gros mollets ou des quadriceps et des fessiers pourquoi ? parce qu'il fait des extensions de hanche tout le temps un coureur de fond il sera tout sec etc 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 les boxeurs très souvent ont des épaules assez développées pourquoi ? parce qu'ils sont toujours en garde et ils ont ce mouvement là donc des milliers des milliers des milliers des millions de répétitions font que le corps à un moment donné se sculpte d'une certaine façon et on a les lutteurs ont tous le même physique les danseurs de balai ont tous le même physique donc quand on dit un corps athlétique on parle de quel athlète de quel sport et donc cette notion d'image esthétique elle est très importante pourquoi ? parce que typiquement moi j'ai grandi dans les années donc 90 pardon et ouais c'est c'est pas grave t'inquiète pas donc dans les années 90 et à l'époque les héros masculins dans les films c'était je peux prendre de mémoire Médale Scarface c'était un mec petit maigre chétif mais c'était un fou furieux dans sa tête Robert De Niro dans le parrain etc etc les héros n'avaient pas sa dimension esthétique oui c'était beaucoup moins athlétique d'ailleurs ils étaient puissants parce que c'était des barons de tel ou tel machia parce que si parce que ça et donc c'était les héros ou les méchants peu importe la star du film elle rentrait pas dans ces codes esthétiques là non aujourd'hui que tu prennes une comédie que tu prennes un film d'action un film d'humour un film romantique etc le héros masculin faut qu'à un moment donné il ressemble à un joueur du 15 de France c'est ça mais il faut que ce soit dans le black il rentre dans la cuisine il va faire cuire des oeufs il est torse nu voilà moi j'ai jamais fait cuire des oeufs parce que des fois lui ça peut sauter et ça brûle voilà donc tu vois et ça je pense que moi j'ai une anecdote j'étais dans un lycée on était 1300 élèves je vais dire la ville c'était Marignane côté de Marseille et à l'époque on faisait tous du sport foot, box, athlétisme handball tout ce que tu vois tous les gars en général faisaient un sport plus ou moins personne faisait de la muscu il y avait un mec qui faisait de la muscu et encore c'était donc il était dans son garage il avait mis un banc de développer coucher il avait des alters c'était tout et il avait les muscles and fitness les magazines il regardait il y avait Jay Cutler il y avait tous ces mecs Ronnie Coleman etc et il était passionné il était juste passionné par ça donc il avait forcément par rapport à nous des biceps des pecs voilà il revenait à l'école avec sa bouteille d'eau et tout le monde tout le monde se foutait de sa gueule ouais c'était pas la même époque et je te pas non mais c'était il y a pas longtemps c'était les années 2000-2001 moi je suis rentré en seconde en 2000-2001 ah oui tout le monde se foutait de sa gueule à tel point que moi je trouvais ça injuste et je suis devenu pote avec lui ok mon petit frère on a 14 ans d'écart est allé dans ce même lycée donc quasiment 15 ans plus tard et à 15 ans d'intervalle quand j'allais le chercher de temps en temps je voyais sortir du lycée des jeunes de seconde 15 ans gonflé parce que c'est même pas c'est même pas bien enfin même pas beau en fait ils prennent de la créatine des protes c'est que de l'eau donc mais avec des t-shirts moublier et puis voilà et moi je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans où mon pote de l'époque était un peu la risée du lycée parce qu'il faisait de la muscu et 15 ans plus tard ce qui est très court en termes de changement sociologique ou sociétaux mais il y a 20% des gens qui le font presque tous les jeunes se mettent parce que toi aussi beaucoup beaucoup maintenant parce que sur Instagram parce que effectivement bah oui et tout et c'est très intéressant et je lui dis à mon frère combien font du sport vraiment du sport de compétition il m'a dit dans ma classe personne bah non c'est juste pour être esthétiquement beau oui mais ça veut dire quoi ça veut dire que tu regardes les mecs du MMA aujourd'hui c'est très à la mode même les Thaï moi je vais en Thaïlande quand je m'entraîne tu vois dans des camps en Thaïlande il y a des mecs ils font 55 kilos ils ressemblent à rien je peux te garantir que quand ils te latent ils te latent et tu sens d'abord 20 kilos de plus tu vas sans passer le coup de tibé donc ce que je veux dire c'est on a transféré le côté esthétique qui était secondaire dans le sport qui était une conséquence d'un entraînement qui nous amenait l'athlète à atteindre un objectif qui était un saut un combat une course peu importe est devenu l'élément principal et l'élément de performance a complètement disparu exact et moi j'ai vu dans les salles des gars qui voulaient ce côté tu parlais de sexualité tout à l'heure qui voulaient ce côté mal alpha bah oui tu vois des mecs ils passent peut-être 3-4 ans à essayer de développer 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 et quand t'es coach dans une salle et que t'es là toute la journée tu vois tout ce qui se passe t'observes même si t'es avec ton client tu regardes quand même ce qui se passe tu vois tu balailles la salle et tu vois que tous les mercredis après-midi il y a ce gars là qu'elle a tous les jours et il y a une fille que tu connais avec qui tu sympathises tu parles et tu vois que le gars dès que la fille elle de tourner il la regarde 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 dès que la fille se tourne dans sa direction le gars il bat sa tête puis un jour il est venu voir il me dit ouais tu la connais etc je dis écoute oui je la connais bien sûr ah ouais mais il commence à me poser des questions je dis mais elle t'intéresse ouais un petit peu tout ça j'ai comment un peu oui ou non c'est pas une fienne il dit ouais non mais je suis parce que je suis timide et tout donc un mec d'un mètre 90 90 kg le mal alpha dans toute sa splendeur vient me voir moi un mètre 73 72 kg pour faire plus ou moins l'intermédiaire pour aller parler à une fille à qui il pourrait simplement quand elle est à côté lui dire bonjour salut je t'entraîne là souvent la fille n'est pas intéressée elle te dit ouais ouais ciao elle se barre elle te tourne le dos t'as compris sinon elle parle avec toi à star bien sûr on est rentré dans un monde où malheureusement il y a une focale sur l'esthétique et rien d'autre et ça amène les jeunes garçons ça c'est ça c'est une catastrophe mais oui une femme à ne développer rien d'autre qu'une plastique qui en réalité c'est comme si c'est pas parce qu'on te met un costume en queue de pie et un bâton dans la main que tu peux conduire l'orchestre symphonique de Berlin pourtant tu seras habillé pareil tu seras déguisé en chef d'orchestre mais c'est pas parce que t'es déguisé en mal alpha que tu seras le mal alpha bien sûr il y a beaucoup d'hommes politiques passé et contemporain qui sont très puissants dans leur pays voire dans le monde qui sont pas d'un point de vue physique des monstres tu vois non bien sûr ah bah c'est pas c'est pas forcément relié le message aujourd'hui c'est moi j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais c'est qu'on oriente la jeunesse vers cette idée que il faut être costaud 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 mais tu vas faire quoi avec ça ? est-ce que tu vas te battre ? est-ce que t'es militaire ? est-ce que il y a encore de militaires ça va rien dire si tu fais des opérations spéciales que t'es dans les renseignements que t'es tout seul au milieu de la forêt je pense qu'il vaut mieux être fluide et et pas avoir trop de masse à porter oui donc ça veut tout rien dire c'est pas ça l'objectif mais moi je trouve que les je sais pas si la confiance qu'on a en soi-même si on parle de confiance en soi elle vient pas tu peux aimer ton physique et dire ça j'aime pas ça j'aime pas mon nez j'aime pas mon ventre ok mais la confiance en soi elle vient de ce que l'on réalise dans la vie elle vient de ce que l'on fait tout à fait et de ce que l'on maîtrise comme compétence moi aujourd'hui je sais que je peux me masser de façon thérapeutique avec mes dix doigts je peux aller n'importe où dans le monde je suis cool je sais que je pourrais travailler n'importe où maintenant un mec vient et me coupe les mains ok c'est différent je pourrais encore m'assez un peu avec mon coude mais ça va être compliqué mais ce que je veux dire par là c'est que je ne dépends je ne dépends que de ma compétence et ça ça me donne une grande confiance et c'est pas et quand tu développes ça c'est très libérateur et le problème c'est qu'aujourd'hui on pousse les gens à développer de moins en moins de compétences ou des fausses compétences et les gens se retrouvent coincés se retrouvent coincés ils se disent si je ne vais pas bien ou s'il faut que pour avoir plus confiance il faut que j'ai un corps costaud ça je l'ai entendu souvent de la part d'être libre bien sûr j'aimerais me développer parce que être mieux je disais pourquoi vous n'êtes pas bien vous ne vous sentez pas bien non 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 mais j'aimerais me sentir plus fort je dis pourquoi vous vous sentez faible je fais exprès de prendre toujours les antonymes bien sûr les antonymes en fait tu vois et la personne non 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 mais peut-être plus pour l'esthétique je dis pourquoi vous vous sentez moche oui la plupart du temps c'est ça on n'en a pas et puis non c'est pas ça mais puis après le gars il commence à bégayer parce que les gens ne sont pas honnêtes et puis mais c'est parce que c'est difficile de s'avouer oui et d'avouer à quelqu'un d'autre qu'on ne connait pas que je n'ai pas confiance en moi et les gens à la fin ils bégayent ils bégayent et souvent je leur disais vous pensez que vous aurez peut-être plus confiance en vous ouais ouais peut-être je pense ouais peut-être je pense je crois c'est beaucoup d'hypothènes pour payer un coach le prix qu'un coach coûte oui une fois par semaine c'est beaucoup d'hypothèses enfin moi perso si je n'étais pas sûr je ne le ferais pas donc en fait les gens sont émotionnels et après moi j'ai envie de leur dire aux gens mais ce n'est pas comme ça que tu vas avoir plus confiance en toi on parlait de la sexualité ou de la séduction moi je voyais ce gars-là alors oui les grands ont un avantage c'est vrai je pense que ça joue un rôle énorme ça peut ça peut je ne dis pas le contraire parce que a priori il va médiatiser le fait que il apporte une forme de sécurité déjà au niveau physique donc il y a une programmation génétique maintenant qu'est-ce qui se passe quand il ouvre la bouche oui mais bien sûr il faut quand même avoir les compétences restantes on est bien d'accord l'attitude la tenue le comportement mon âge etc moi très souvent les filles avec qui je suis sorti faisaient ma taille voire étaient plus grandes mais ce que je veux dire c'est que je n'ai jamais basé mes compétences ou la confiance que j'avais en moi-même en lien avec mon physique parce que tu l'as toujours eu aussi quasiment je l'ai toujours eu parce que j'ai l'attenteur des parents qui m'ont poussé à faire des choses dans lesquelles je développais des compétences bien sûr où le reflet que j'avais avec moi-même c'était pas mes compétences ce que je savais faire je suis sûr que je peux faire ça je sais que je vais y arriver je sais que je peux le faire ça n'a rien à voir avec mon physique donc à partir de là oui mais je pense quand même que tu es biaisé dans le sens où parce qu'il y a des gens qui ont énormément de compétences qui sont extrêmement puissants alors on va pas parler des présidents qui ont une puissance vraiment démesurée mais il y a des gens qui ont des très très bonnes compétences qui sont ingénieurs qui gagnent très bien leur vie qui sont vraiment très bien et qui au niveau physique sont un peu en surpoids sont pas terribles et n'arrivent à sortir avec personne et c'est ça le problème c'est pour ça que la plupart des gens veulent avoir un corps plus beau la plupart du temps parce qu'ils ont eu des expériences où les femmes ne les désiraient pas parce qu'ils les désirent pour la sécurité mais pas pour la physicalité de la chose et c'est hyper handicapant je dis pas je comprends je dis pas que c'est pas important ça a son rôle bien entendu c'est sûr que moi je serais pas nécessairement attiré vers quelqu'un qui a pas l'écrit que moi je pose par rapport à une femme qui peut m'attirer mais ce que je veux dire par là c'est que il faut pas il faut faire attention et c'est quelque chose que j'ai observé en tant que coach dans les salles de fitness à ne pas se perdre là dedans non bien sûr parce qu'au bout d'un moment quand tu vois que tu peux avoir un effet sur ton corps tu as un potentiel de changement moi j'ai vu des gens qui étaient très sympas au début un peu pas sur deux qui venaient te dire bonjour presque dans une espèce de position de comment je peux dire de de soumission par rapport au coach tu vois salut ça va coach tu vas bien pas sur deux avec des gros baguilles des longs t-shirts où ils se cachaient en fait oui bien sûr et au fur et à mesure de la révolution perte de masse grasse prise de masse musculaire etc tu vois des gens qui commencent bon alors ils mettent des débardeurs et puis après des shorts et puis après des bandeaux et puis des trucs et puis plein de petits artifices qui commencent à arriver et puis le mec qui venait te dire bonjour religieusement à chaque fois qu'il est rentré dans la salle commence à te faire un truc du loin genre et tu vois en fait à un moment donné une modification des comportements c'est qu'appartient où j'ai agi sur mon corps je peux enfin avoir oui une action concrète sur mon physique le gars qui était gros qui est devenu entre guillemets plus ou moins normal dans les salles de fitness il regarde quoi ? il regarde les murs au mur il y a quoi ? il y a des photos de mec très costaud il dit maintenant mon next step c'est ça et après tu rentres dans une espèce de tunnel oui tu as raison où tu vas dans l'autre extrême où il n'y a plus que le corps et le problème c'est que oui une femme va être attirée par un corps qui est beau mais moi ce que je crois et ce que j'ai remarqué pour avoir grandi dans le sud de la France c'est que les femmes sont très sensibles aussi à deux choses c'est l'humour l'humour qui est une forme d'intelligence et l'autre chose c'est à la confiance que le gars a en lui-même ça oui ça oui c'est très très important l'humour ça peut marcher pour les relations à long terme mais l'attirance primale c'est pas oui mais bon l'attirance primale elle va pas très loin après si on parle non si on parle on veut la totalité si on parle de séduire quelqu'un pour se reproduire fonder une famille etc oui bien sûr on est obligé de parler à long terme donc mais cette histoire de si un homme a confiance en lui et qu'il médiatise ça suffisamment ça sera indépendant de son physique de mon expérience et de ce que j'ai vu autour de moi j'ai vu je suis pas d'accord ok bon on est obligé d'accord moi je te dis c'est mon expérience perso et de ce que j'ai vu autour de moi dans le sud de la France qui a une sociologie particulière qui correspond à des à des univers latins à des univers méditerranéens bah j'ai vu des filles qui étaient qui correspondaient à des calons de beauté qui étaient avec des gars qui ne correspondaient pas à des calons de beauté et quand tu regardes les profils des gars du coup tu parles avec eux après tu comprends pourquoi ils sont très intelligents oui bien sûr non il n'y a pas que l'intelligence mais des fois ils sont sociaux ils ont confiance en eux ils savent discuter ils ont de l'humour ils ont d'autres qualités bien évidemment après la grande question c'est mais est-ce que les filles superbes qui sont avec eux ne sont pas avec eux que pour l'aspect sécuritaire et n'ont pas d'attirance vraiment physique qu'envers eux c'est ça moi la vraie parole parce que moi j'ai vécu comme ça pendant 30 ans donc je sais très bien j'ai vécu avec une femme qui n'était qui n'avait pas d'attirance physique pour moi elle était là juste pour l'aspect sécuritaire et l'aspect et c'était très chiant je dois t'avouer donc oui j'étais avec oui ok d'accord très bien c'est bien d'être avec on sait pas ce qui se passe dans les chambres des gens non non mais puis on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens non plus non plus mais tu parlais tout à l'heure d'attraction primale un homme qui a confiance en lui oui c'est un homme qui va médiatiser qui va médiatiser de la sécurité après quelle sécurité qu'est-ce que la femme va en faire et comment cette combinaison de deux individus va se développer ça c'est après l'histoire de chaque chaque union mais si on parle d'attraction moi je suis persuadé on verra si les 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 personnes de la jambe féminine qui suivent ta chaîne commentent ce qu'on est en train de dire il me semble que l'humour et la confiance en soi chez un homme sont deux facteurs d'attraction importants avec le physique mais aussi et indépendamment du physique et là j'ai envie de te répondre la plupart des gens qui vont commenter sur cette vidéo auront plus de 35 ans ou 40 ans et donc je serais d'accord avec toi pour dire que effectivement les femmes qui ont passé ce qu'on appelle le mur des 35 ans sont plus attirées par la sécurité que par l'attraction primale et tu as raison dans ce cas là effectivement oui parce que des fois tu as des des événements douloureux sur le plan émotionnel qui font que on revoit notre nos exigences aussi oui une jeune femme qui est dans un premier âge une jeune femme qui est dans la fleur de l'âge qui a beaucoup de prétendants parce que elle est jeune et belle elle veut elle veut le prince charmant bien sûr un prince il est fils du roi il n'est pas ce n'est pas un gueux donc il a du capital social économique et il est charmant sinon on aurait dit juste le prince voilà et si possible si il est charmant c'est mieux voilà parce que probablement que son père qui est roi a eu accès aux plus belles femmes parce qu'il était roi et donc il a pris sa mère qui est la reine très belle donc il a au moins 50% de chance d'être plus ou moins attirant et en plus il aura et en plus il aura peut-être très souvent cette confiance du prince parce qu'il sait que son père est roi et qu'après lui après son père ce sera lui le roi donc il cumule donc la jeune fille effectivement ou la jeune femme à partir de 20 ans bah oui elle vise le prince charmant après la réalité elle n'est pas toujours compte de fait et après en fonction des expériences de chacun et des chemins de chacun sur le plan émotionnel ou relationnel on reconsidère notre vision mais moi je peux dire pour faire un lien avec l'origine carnivore en tout cas depuis un an et demi ça va beaucoup plus sur ce que je veux dans la vie par rapport oui émotionnellement en termes de voire même de famille et autres ça va beaucoup plus stabiliser par rapport à moi bien sûr on est beaucoup plus centré sur ce qu'on veut lorsque notre cerveau est en bon état de fonctionnement donc c'est des sujets intéressants mais c'est vrai que bon moi je regarde en tant que coach parce que je te dis j'ai vu des comportements qui étaient oui déplacés non pas déplacés triste oui triste parce que je me dis en fait ce gars ou cette fille il suit quelque chose en fait il va arriver dans une impasse oui pour une chimère parce que mais au moins ils auront un bon corps dans la chimère alors ok on peut le voir comme ça on peut le voir comme ça c'est vrai mais c'est mieux pour suivre une chimère si dans le passage il a gagné 10 kilos de masse musculaire il en a perdu 5 de masse grasse bon bah tant mieux tu vois la limite voilà et il n'est jamais trop tard pour augmenter ses compétences sociales et pour développer tes compétences professionnelles aussi à ne pas tomber là-dedans oui et qui engendre après toujours plus 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 tu vois oui moi je suis sorti avec une fille qui était la cliente d'un collègue à une époque elle avait un peu des formes et ça lui allait assez bien c'est à dire qu'elle avait des petites rondeurs mais c'était joli sur elle et je l'ai connue à ce moment là on est sortis ensemble et elle a commencé à s'entraîner quatre fois par semaine avec ce coach qui était mon collègue et en fait elle a tellement perdu de masse grasse qu'elle avait presque plus de 100 au point où elle a dû se faire mettre des prothèses ah oui ok et donc elle était menue donc elle avait un corps assez menue etc avec des prothèses donc là on rentre encore plus dans le cliché finalement au fur et à mesure tu vois et ce qui était particulier c'est que dans sa chambre elle avait une photo c'était une photo à quatre qu'elle avait pas coupé c'était vraiment la taille de la photo qu'elle avait mis en face de son lit tu sais il y a ces armoires avec des vitres enfin des vitres des glaces donc ce sont des armoires à glace enfin à glace c'est un miroir une armoire à miroir il n'y avait pas d'autres photos dans toute sa chambre peut-être il y avait des petites photos mais enfin il n'y avait pas de posters à part celui-ci qui était une page à quatre un magazine où tu voyais le corps d'une femme qui était super apto machin tout ce que tu vois mais il n'y avait pas de tête c'est-à-dire que la photo commençait au niveau du cou ah et descendait jusqu'au niveau des cuisses je crois et on voyait donc elle avait un boxeur cette fille et un top et on voyait un corps super défini etc et donc cette fille là qui sortait elle se levait tous les matins c'était devenu son objectif c'était ça et elle était arrivée à son objectif parce qu'elle était si tu veux dans une elle avait un corps quoi là qui était un corps de fit girl comment dire et sur instagram et un jour je me souviens que j'étais dans son salon et il y avait un album photo cet album photo du style du collège tu vois des années collège quoi 13-14 ans moi je l'ai pris spontanément je l'ai ouvert je commence à regarder ces photos d'elle quand elle avait 13-14 ans à l'école c'était pas un truc privé c'était un truc scolaire alors ok j'ai pas demandé l'autorisation j'aurais peut-être dû mais elle est arrivée elle a vu que je feuilletais cet album photo elle est rentrée dans une colère monstre j'ai pas compris j'ai dit mais c'est quoi le problème oui et en fait comme à l'époque elle était plus ronde voire un peu plus en surpoids elle s'aimait pas je pense que en fait quand je l'ai vue se mettre en colère comme ça je me suis dit elle a un corps quasi parfait si on veut parler de code de normes fitness culturelle actuelle mais dans sa tête elle est pas sortie de ça elle est toujours dans ce corps et c'est ça dont je parle en fait c'est vraiment cette espèce de tu peux avoir un corps je prends l'exemple de cette fille elle avait le corps mais l'insécurité profonde elle l'avait encore il y avait une entraîneuse dans la salle où je travaillais qui était d'origine elle était mixte et son père était africain donc elle avait une génétique musculaire qui était un petit peu plus supérieure que la plupart des femmes caucasiennes donc elle avait plus de bras elle avait une épaules elle avait fait du sport de haut niveau aussi donc ça l'avait quand même formé et c'était une nana qui arrivait à faire des tractions comme ça elle faisait 8 10 tractions complètes et la fille dont j'ai parlé précédemment son rêve c'était de faire des tractions mais elle avait elle avait elle mettait toujours des tractions qu'élastique mais elle rêvait de faire des tractions elle m'avait dit ça et un jour j'étais avec un client et j'avais dans ma vision comme ça il y avait la fille qui était entraîneuse ma collègue qui faisait des tractions et là-bas sur un vélo donc perpendiculaire à elle cette fille qui s'entraînait tout le temps où l'autre a fait des tractions elle l'a regardée en même temps qu'elle faisait son vélo et dès que l'autre a lâché sa barre s'est retournée dans sa direction pour récupérer tu sais des fois tu lâches tu tournes elle a blessé la tête et j'ai dit waouh au lieu de lui faire un sourire elle se connaissait en plus il y a pas d'un lui faire un sourire bravo moi j'aimerais tellement faire ce que tu fais tu peux m'apprendre tu peux me donner des conseils donc je sais pas parce que c'est de la jalousie de l'insécurité tu vois mais je trouvais ça dommage de voir une femme de 27-28 ans avoir ces espèces de trucs à l'intérieur qui étaient pas réglés alors que elle avait ce corps de 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 ouais c'est triste et effectivement donc du coup tu as totalement raison le physique ne règle pas tout non mais ça reste important oui ça reste important dans un premier temps parce que comme on dit la tenue comportement langage oui les gens voient d'abord ta tenue après quand ils se rapprochent ils voient plus ou moins ton comportement et après quand on se rapproche un peu plus on entend le langage de la personne écoute on est parti sur une grosse tangente ouais c'est une grosse tangente mais mais bon mais bon mais bon quelque part à un moment donné quelqu'un qui veut travailler sur son corps va passer par des régimes oui donc c'est pas si tangent que ça parce que non la personne qui veut perdre du poids elle va aller faire un régime white watchers ou ce genre de conneries elle va faire des rebonds des yo-yos après c'est de la dépression après c'est je m'en sors pas je lâche l'affaire et finalement bah vas-y on y va perdu pour perdu faisons-nous plaisir oui exactement tu vois alors que s'ils étaient partis en régime cétogène tout de suite et bah ça aurait marché et ils seraient en bonne santé mentale et ça irait beaucoup mieux alors ouais clairement et puis et puis surtout de ne pas tomber dans ces faux messages que le fitness propose et propage en disant oui si vous faites du sport tout va se régler oui non on ne régle pas tout par le sport le sport est un phénomène sociétal très récent il n'y avait pas d'obèse avant les années 80 très peu la courbe c'était 10% et il n'y avait pas de fitness il y avait très peu d'obèse dans les années depuis le début du 20ème siècle il n'y a jamais eu autant de sport qu'il y a aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de coach d'influenceurs youtubeurs je ne sais quoi mais voilà donc est-ce que ça a fonctionné ? non le sport comme réponse non problématique d'obésité ou de santé n'a pas été une bonne réponse depuis 40 ans c'est vrai il y a toujours des gens qui disent oui moi j'ai commencé le crossfit j'ai perdu du poids je me suis musclé je vais beaucoup mieux oui il y en a 10% oui sûrement mais tellement de paramètres à côté à voir c'est sûr que le régime change beaucoup plus la vie de ces gens là que que le sport et tu as raison c'est pas une réponse appropriée parce que ça n'a pas marché c'est ça qui est c'est ça qui est qu'on commence à voir aujourd'hui on commence je pense que les yeux commencent à s'ouvrir là dessus parce que ça fait suffisamment longtemps que les gens font ce qu'on leur dit et que ça fonctionne pas parce que avant avant on pouvait se dire oui c'est parce que tu fais pas assez oui c'est parce que tu t'as pas respecté c'est parce que t'as mangé trop de calories c'est parce que ça peut être 40 000 trucs mais maintenant on a suffisamment de témoignages que ça marche pas pour se dire bah non ça marche pas et donc on commence à tester d'autres choses donc le cétogène le carnebord et t'as raison les réponses qu'on aurait dû donner à tout ça maintenant nous on les a entre guillemets et le sport non ça n'a pas marché et on aura dû attendre 40 ans pour avoir et encore l'éveil est très progressif on est encore pas beaucoup à connaître tout ça mais c'était pas des bonnes réponses j'en veux pas aux gens qui se sont dit que c'était la bonne réponse parce que ça a peut-être marché pour eux mais c'est sûr que ça marche pas pour la population en général quoi et c'est pareil pour les médicaments médicamenter les gens jusqu'à ce que mort s'en suive les médicamenter à vie et ne jamais guérir leur maladie mais tu vois il y a beaucoup de coachs comme moi je faisais partie tout à l'heure je disais ils vendent etc mais t'en as beaucoup dans leur formation même c'est pas des formes enfin quand il y a des chapitres ou des ouais des chapitres sur la nutrition on leur prend pas de cétogène ou de carnivore c'est toujours éviter la viande rouge parce que c'est inflammatoire donc pour la récupération c'est inflammatoire etc donc quand je m'entraîne j'ai beau faire lourd j'ai pas de courbatures oui moi non plus c'est un truc pour moi qui ai fait quand même beaucoup de sport c'est bizarre ne pas s'entraîner dur et ne pas avoir de courbatures tu vois mais le coach il répétera ce qu'on lui a dit il faut prendre des suppléments il faut ci il faut ça donc c'est presque pas de leur faute non mais enfin pas de leur faute après t'as des mais responsabilité personnelle de se renseigner de s'éduquer mais après t'as de leur faute parce qu'ils ont subi leur la plupart souvent choisissent ces métiers là ou nutritionnistes classiques c'est souvent pour aider ils ont envie d'aider ils passent par la voie officielle qui souvent est corrompue et qui leur dit il faut dire ci il faut dire ça donc ils ont appris ils ont eu leur certificat leur examen et ben ils vont pas dire autre chose et plus t'avances dans le métier plus c'est compliqué de te dédire de dire j'ai fait faux beaucoup sur youtube de coach qui défendent encore le calories in calories out ouais ouais c'est une catastrophe la plupart du temps ils ont moins de 30 ans parce que derrière t'enlèves cet argument là c'est beaucoup plus compliqué de vendre du coaching parce qu'il va falloir le vendre sur la prise de masse musculaire ou la mobilité articulaire or les 80% des gens qui vont avoir des coach ne viennent pas pour ces deux raisons la troisième raison qui est la perte de masse grasse donc sur ce je sais pas si j'espère que ça aura pu apporter certaines pistes de réflexion je pense que ça sera les gens ouais Clément où les gens peuvent-ils te retrouver ? alors ils peuvent me retrouver sur la chaîne youtube carnivore renaissance puisque c'est une chaîne qui est assez récente mais j'essaye de faire des interviews en anglais et en français assez régulièrement autrement sur instagram pareil carnivore renaissance tiktok carnivore renaissance et puis ensuite on peut si certains souhaitent éventuellement des consultations pour des coachings en ligne à distance que ça soit pour le sport je répète masse musculaire mobilité articulaire ou longévité c'est ce que je propose ou si certaines personnes qui t'écoutent sont sur Suisse qui souhaitent des massages taille thérapeutique on pourra mettre mon email merci d'être venu Clément de rien merci à toi Raphaël pour ta proposition d'interview c'était très cool et puis j'espère en tout cas que toi comme moi on puisse participer d'une manière ou d'une autre oui à propager cette information et puis je trouve qu'effectivement la communauté carnivore et cétogène fait justement ce travail de prévention en santé que beaucoup de médecins ne font pas ou ne font plus ou ne peuvent pas faire par manque de moyens manque de logistique donc donc c'est bien c'est bien c'est bien